J'aurais pu, si j'avais su, être tranquille dans ma game, mais vu que c'est compo caché, c'est impossible de savoir. Hop, gestionnaire de stream, modifier les infos. Il faudrait que je regarde pourquoi je simie, il ne peut plus modifier le titre aussi plus tard. Suite de l'aventure. Hop, shining, pearl machin, hop. Ok, voilà. Il faut que j'affiche le jeu sur mon écran, sinon je ne peux pas jouer, c'est quand même chiant. D'après des jeux originaux de Game Freak. Mais ce n'est pas Game Freak. Gil qui est en ligne, lui aussi, il vient de lancer le jeu. Je vais me faire spoiler la plus, je vais des bisous, c'est qu'il y a... Pink Discord. Pink Discord ? Ah, pour les gens ? Ouais, je vais le faire. Je n'ai pas joué longtemps, mais on va le faire quand même, tu as raison. Suite de Pokémon. Hop. Ah, mon petit Scoravol adoré, regardez, il est là. Qu'il est beau. Putain, il y a des B ici. Hop, ça me voit. Il est si beau, Scoravol, j'aime trop. Regarde fixement le sol. Quoi, tu veux les bis ? T'es rendu où et t'en penses quoi du jeu ? J'en pense quoi ? Je pense que c'est un bon remake. C'est très 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 fidèle aux jeux originaux. Les gens en râle quand c'est pas fidèle, les gens en râle quand c'est trop fidèle. Moi, ça me va. Je prends ce qu'on a. Je fais avec ce qu'on a. Les grands souterrains, c'est trop stylé. Je pourrais y passer des heures, je pense. Et ça là, mais ça, mais juste d'avoir ton Pokémon qui te suit, j'aime trop, j'aime trop. Les tenues différentes aussi, c'est stylé. Regardez comment, j'ai trop de drip, regardez. Je suis drip, comme disent les jeunes. Et pour l'instant, j'en suis rendu où ? J'ai 4 badges que je ne peux pas sticker parce qu'il faut que je retire la Switch du dock. Je suis terriblement triste de ne pas pouvoir le faire. J'ai envie d'astiquer mes badges. C'est prime, fou, car... Comme dans Hors et Argent, comme dans Urgals ou Silver, tu peux dire, je pense. Oui, mais c'est un peu différent. Je ne sais pas, je préfère comme ça. Genre, par exemple, si je fais ça. Regardez mon gros bonhomme, là. Ça me fume. Allez, tu peux le faire. Allez, l'exercice matino, là. Allez. Allez, on y va. Je pense que le dinoclier, c'est pareil. La maltraitance. Mais quoi, non, il m'aime tellement qu'il me suit. Regardez, lui aussi. Il est si mignon. On va essayer avec tous un peu, là. On va voir à quel point ils sont rapides ou lent. La rapide aussi, il y a l'air. Ah, 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 il tape des sprints, quand même. Il tape des petits sprints. Regardez. Regardez. Il avance tout sourire. Il est trop miné. Hop, l'extrait. Ah, lui, lui, c'est limite s'il me suit parfait, moi, quoi. Il a la même vitesse que ce corbeau à peu près, je pense. Je ne sais pas s'ils ont fait un... Genre, comment dire ? Je ne sais pas s'ils ont fait en fonction de la vitesse du Pokémon, la vitesse actuelle, genre les stats, ou alors les stats de base. Ou si pour chaque Pokémon, ils ont dit, lui, il est plus rapide, lui, il est moins rapide. Je ne sais pas. Comment tu fais pour avoir l'option de se promener ? C'est dans Union Police. Tu vas au parc, qui est au nord de la ville. Il y a à peu près la... Non, il est un peu plus... Un peu moins rapide que... Que Rapion. Mais ça va, il trace. Et... Je l'ai fait avec tout le monde. Et du coup... Attendez, il faut que je vous montre, quand même. Il faut que je vous montre, YouTube, qu'il existe un mode... Bon, il faut hacker sa Switch pour ça, mais il existe un mode que quelqu'un a créé où les Pokémon sont à l'échelle. Et c'est vraiment très drôle. Vous savez, vous avez tous été demandé Est-ce qu'on a un Suicoon ? Mais... Let's take out the Whale Lord. Let's take out for a walk. C'est incroyable. Oh my God ! Et après, les gens se demandent pourquoi Game Freak ne code pas les Pokémon à l'échelle quand ils nous suivent. Tu m'étonnes, regarde ça ! Oh my God ! Oh my God ! Come here, Whale Lord ! Come here ! Oh, c'est trop drôle. C'est trop drôle. C'est vraiment trop drôle. Il a invoqué un Zeppelin. C'est ça, ouais. Moi, j'aimerais trop le faire, mais il faut... Ok, ça switch pour ça et j'ai pas envie, quoi. Vraiment la flemme de Game of Switch. À l'échelle de quoi, surtout ? Parce que si c'est des maisons, on peut dire que c'est plus ou moins à l'échelle. Bah, c'est aller... Je pense que la seule échelle, c'est la taille de notre personnage. Le nom de la vidéo, c'est un clip de Point Crow, si vous voulez, je peux vous passer le lien. C'est sur sa chaîne YouTube de clip. Et c'est un de mes deux streamers préférés, personnellement. Je regarde quasiment tous ses streams. Jamais en live, parce que je peux pas les regarder en live vu que je stream en même temps, mais je regarde en roi diff Twitch directement. Je l'ai pas affronté, lui. Eux non plus, d'ailleurs. J'ai pas envie de les affronter. C'est quoi le problème de hacker sa Switch ? Ça pose problème de compatibilité en ligne. Ouais, ouais, et puis... Faut surtout pas... Genre, je suis tête en l'air. Y a forcément un moment où sans faire extra, je vais me connecter à Internet et me faire ban, en fait. Parce que ça détecte quand ta Switch t'as des jeux pas très légaux dessus, ou des applications pas très légales. Toi aussi, t'appuies sur Y à chaque fois pour les raccourcis. Oui, j'appuie soit sur Y, soit sur plus. En fait j'appuie sur plus pour ouvrir le menu alors que c'est X Et j'appuie sur Y pour les objets spéciaux alors que c'est plus Merci Skookod pour les 13 mois Merci beaucoup des gros bisous, merci pour les 13 mois Ah oui et du coup j'ai découvert un truc hier J'étais en mode, ouais acrobatie c'est pas ouf mais on fera avec Moi je pensais que acrobatie c'était x1,5 quand t'avais pas d'objet Mais non en fait c'est x2 Du coup cette acrobatie c'est juste trop fort C'est 110 de dégâts physiques, c'est abusé Darnuée non merci Je suis bloqué à un changement de date de ma switch pour Baudrive T'as une switch, ok Et tu peux pas changer de Ouais en plus c'est stabé T'as assez d'argent du coup pour acheter l'autre tenue C'était quoi l'autre tenue, c'était la tenue d'hiver qu'on voulait ? Non je pense pas avoir assez Ça m'étonnerait que j'ai 50 000 à la pocket dollar Bon je pense que avant d'aller se coucher L'objectif là ça va être d'avoir tous nos pokémons Fully evolved Genre Macacan sera Mamochon Rapion sera Drascore Et euh... J'ai oublié le dernier, c'est que le dernier qui a besoin d'évoluer encore Ah oui, et Dino Clio se rabat sur le don Ça marche pas le changement de date Ah ouais ? Ah et tu veux absolument Baudrive C'est le seul moyen d'avoir un Baudrive ? Le jeudi ? J'ai tout dépensé dans la tenue d'hiver Il me restait moins de mi-poké Ouais moi j'ai tout dépensé pour celle-là Il me restait genre 6 000 je crois Ah mais ça marche pas parce que t'es connecté à internet C'est pas le vendredi Bah je sais pas moi c'était vendredi il y a 2 jours Et j'en ai pas vu de Baudrive En arrivant Ah ok, je savais pas Je croyais que c'était le jeudi du coup Mais il faut les conditions C'est quoi les conditions ? Non mais c'est simple Ça marche forcément C'est juste qu'en fait Il faut que t'ailles dans les options De la Switch Où tu fais que Pourquoi je parle en fait ? Je peux juste montrer Console Non, c'est où déjà ? Bah merde alors Je sais plus Ah si c'est là, voilà C'était dans le bon truc Je crois que c'est dans date et heure Voilà Et là, obtenir la date et heure via internet Tu mets non C'est tout Et après tu choisis ton fuseau horaire Et là tu changes l'heure Et c'est juste ça Là tu pourras changer ta date Et ton heure Tout simplement Oh le jeu gris C'est utile pour Animal Crossing par exemple Tout à fait Et c'était très utile aussi Pour Sword and Shield Ok, direction Celestia Enfin On va avoir accès à la Ah c'est une nouvelle route C'est une nouvelle route ou pas ? Bon, c'est Rakayou déjà Il triche, il est à 23h43 et pas à 23h45 Merde Ouais, c'est vrai qu'on a vu hier Que j'avais deux minutes d'avance sur ma Switch On va chercher un anti-brume C'est où anti-brume ? J'ai même plus où c'est Est-ce que c'est une nouvelle route ? Non, c'est pas une nouvelle route du coup Ok Il y a un objet là Dis donc Ouais Flemme On verra plus tard Il y a trop de dresseurs Ça m'a saoulé Ça m'a déjà saoulé Dans Verchant Je vais d'abord attendre Celestia Et après De toute façon on peut voler Donc Ah oui c'est vrai Putain c'est dans le parc Safari C'est dans les Grands Marais T'es en Nozlok Je suis en Semi Nozlok C'est à dire que Je me disais aussi C'est quoi ce truc dans les herbes là Il y a des yeux trop Pipou ? Il y a des yeux trop mignons ? Je suis en Semi Nozlok C'est à dire que si des Pokémon meurent Ils sont pas morts Mais par contre J'ai quand même le droit De capturer que Le premier Pokémon de chaque zone Euh vas-y demi-tour C'est peut-être pas une bonne idée D'envoyer Mamochon Mais Enfin Mamochon Futur Mamochon Mais J'ai besoin de l'XP Donc Ah non t'as pas de stop Ça va Ouais Celestia on aura accès Au souterrain central Ou au souterrain Centro plutôt Tu appliques comment La règle des captures de Nozlok Dans les souterrains ? Chaque zone Et tu Pas chaque carré Mais chaque nom de zone Est une zone différente Pour l'instant J'ai capturé dans 3 zones différentes La grotte Je sais plus quoi La celle qui a le plus La grotte machin Celle de base quoi La grotte sableuse Et le marécage Il évolue le level combien En Cochignon Niveau 33 je crois Oui il évolue en Cochignon Mais Il va pas rester en Cochignon Très longtemps quoi Comment t'as fait vouler Scoreplan C'est un viewer Qui m'a échangé son pro rasoir Vu que lui Il avait déjà Fini le jeu Et que je voulais absolument Un scoreball Des aveux que vous le caressiez Yes Repie exp Pourquoi il avait 3 ras cailloux ? C'est un ninja Il a des ras cailloux Parce que c'est discret C'est ça C'est un caillou Il se dissimule Je suis où là Je suis en route Vers Celestia Je viens de donner le remède Au Psycho Quack Pour qu'il me laisse passer Ah Pokémon de zone peut-être Attends mais Vu que c'est la même route qu'en dessous J'ai eu un Pokémon de zone ici Parce que Ponyta Je l'ai pas capturé ici Ah si si C'est ici que j'ai capturé Ponyta Si si en fait Non j'ai rien dit J'ai déjà vu Ponyta En Pokémon de zone ici Donc je n'ai rien dit C'est un ninja pauvre Il lance des pierres A la place des shurikens Oh no Il y a un item à droite J'en étais sûr Mais le cric Attention Le meilleur cric Comment il a eu ce scoreball Il y a tout le monde Qui va poser la question On m'a donné un gros rasoir Comment on fait pour avoir Buckman qui nous suit Union Police Il y a Que les trois mêmes questions Depuis le début Que le market dans le titre Oh la flemme Quitte à ne plus répondre A la question La dix-septième fois Je ne sais pas où je le verrai En vrai Est-ce que c'est si compliqué Que ça de traverser Ah ouais j'avoue C'est chiant Non j'avoue que c'est chiant Bon tant pis On utilisera un repousse Au retour Non c'est pas ça Que je voulais faire Si vous avez une question Si vous avez une question sur le jeu Elle est sur Pokébip Bon après la question De comment j'ai eu scoreball Ils pourront pas trop la trouver Sur Pokébip je pense Parce qu'ils savent très bien Comment avoir scoreball Juste que Avant le leak C'est pas possible Techniquement Comment t'as mis Marcacrin C'est une question qui revient souvent Non je pense pas Les gens commencent à connaître Les consulterrains maintenant Après c'est comme les gens Ils se rendent pas compte Que je suis sur Diamant Mais logiquement Ils devraient se demander Comment j'ai eu Dinoclier aussi On va peut-être changer de De front là Parce que mon scoreball Il est niveau 33 déjà C'est abusé Vas-y Alors qu'est-ce que c'est que ça Il n'y a pas l'un item en haut là Je crois qu'il n'y a pas un PNJ Qui donne un item Ça me dit quelque chose Non RIP Par contre je veux voir ça moi Je veux voir comment ils l'ont fait Insérer son poké dollar Oui Ah j'ai 38 000 quand même Je me suis refait Toi c'est tout Ah non d'accord Attends il m'a montré Azuril là Mais Azuril Il n'y a pas 1% de chance De l'avoir dans les hautes herbes Dans le marie Merci Oh je vais le massacrer Anzat Ou alors Enzaté Si on prononce tout Merci Anzat Pour le Prime Pour les deux mois Merci beaucoup Des gros bisous Le seul pokémon Que je peux promener C'est Ortera Non ça c'est dans le parc Quand tu ressors Le pokémon Tu peux promener N'importe quel pokémon Rapion rapion Très bien Noirfong Maril Ta da Je me rappelle C'est très simple Je vous le dis J'ai jamais aimé Les parcs safaris Dans le pokémon Je ne me rappelle Absolument pas Ce qu'il faut faire Déjà il y a un trolley Visiblement C'est où Dites moi Juste dites moi Et anti-brume Et je me casse Je pourrais pas le hunt En shiny Ah c'était sur perles Ouais tu peux pas avoir Caninos Enfin si tu peux Avec des oeufs quoi Parle au stop dresser C'est tout Bah c'est bon Bah je me casse du coup Comment ça va zone 4 Tu foutes ma gueule Akimazu Il a claqué au sol Celui là en plus De quoi de parc safari Ouais sûrement Ouais d'accord Qu'il y a rien d'autre Je me casse Je sais que c'est une zone Mais bon Si c'est pour avoir un pokémon Qui fuit direct Que de toute façon J'ajouterais pas mon équipe Parce que mon équipe Est déjà complète On s'en bat un peu Les couilles je pense Euh bon On va se retaper le chemin Une troisième fois Je prendrais perles Du coup pour la nostalgie Pour la nostalgie Pourquoi c'est Qu'est-ce qu'il y a De plus nostalgique De la perle qu'à diamant Oh alors Sauf si tu parles Juste du jeu De manière générale J'ai peut-être mal capté J'ai appuyé J'ai appuyé du premier coup Sur la bonne truc Oula Toi tu as été affroncé C'est bon J'ai la femme Il utilise un rampou Son trace J'aurais dû S'il l'a fait parler Ouais ouais moi J'avais pas capté ça En fait Je pensais qu'il Disait ça en réaction A ce que j'avais dit Par rapport au Pokémon exclusif Moi j'avais les deux Enfin j'avais Les trois même Mais le tout premier C'était le diamant Bah j'ai raconté L'histoire hier Je crois De comment j'ai acheté Pokémon diamant Ou comment mes parents M'ont acheté Pokémon diamant Plutôt Remarque J'avais quel âge à l'époque J'avais 14 ans déjà J'avais Non j'avais 13 ans C'est quoi C'est ça Non c'est R Ok Comment on fait Comme ça Ça par contre On est obligé de le faire Comme ça On est d'accord Je peux pas le faire autrement En tigre nu Devoir relancer le truc A chaque fois C'est quand même un peu chiant Pas ce mytho Hop Euh Un Karatéka Je vais peut-être pas Envoyer Quatre ans Quand même Ouais vas-y Toi c'est bien Ah bah c'est pas un vrai sœur Oh merde Jus Merci pour la belle l'ombe Merci mon bro Je l'ai vu Je l'ai vu Mais c'était trop tard Tu vas pas à l'appli Pokémontre Pour la pension C'est quoi le rapport Entre l'appli Pokémontre Et la pension J'ai pas suivi Ah non L'appli Pokémontre Pension Non parce que Je crois que j'ai même pas Si j'ai parlé au vieux en plus C'est le vieux qui nous la donne Je suppose Non je l'ai pas Elle fait quoi l'appli Je me rappelle pas que ça existait Ok évidemment Au moment où j'ai switchi En pensant que ça allait être Des pokémontre type combat On me fout un putain de nos sphérapties Genre je peux voir Où en sont tes pokémonts Qui sont dans la pension Je peux voir s'il y a un oeuf et tout Non c'est dedans Ah c'est dedans de base Ah non c'est dedans Dans la pension Qu'on a l'appli tu veux dire Bah en tout cas Me l'a pas donné La mamie Donc je sais pas Y'a un perso qui pop Ok ok Respecte nos sphérapties Je respecte hein Juste Juste Pas face à mon rapion quoi Attends il est type insecte Non type glace On s'en bat la couille en fait Non moi j'ai juste C'est marqué craint en fait Ouais niveau 25 C'est déjà un peu plus 100 Que le niveau 19 Qu'il y avait en dessous là Aïe 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 Il a vraiment un move pull De bâtard Rapion je trouve Je pense qu'il a moins de défense Que de défense Oui nettement même L'avantage de l'appli c'est que t'auras pas l'odeur J'ai la ref Je viens juste de passer et faire anti-brume On verra plus tard Au pire dès que je suis à Celestia je peux voler et revenir Mais là Là la flemme On verra la pension après Bon pour juste si c'est un œuf Ok Ah mais il a 4 Pokémon en plus Mase xp s'il te plaît Tinosphère auto là Je viens de me rencontrer qu'à peu près ma team est tanky quand même J'ai vraiment une team de bon gros tonk Entre Mamochon, Torterra, Bastiodon Drascore, bon Drascore un peu moins mais quand même Y'a juste Luxray et Escortwall qui sont pas tanky Et ça montre aussi le niveau du poké C'est pas une nouvelle route C'est peut-être une nouvelle route Mais tant pis on va quand même esquiver ça Toi on peut pas esquiver c'est chiant Luxray est sur Perle et Diamant Sur les deux ouais Je crois hein, bah oui il est sur les deux Ouais les seuls qui sont exclusifs C'est les fossiles et des pokémons qui sont pas De la quatrième génération A part ça, à part évidemment Dialga et Palkia Ponyta, non merci Monstreavol qui a toujours pas d'attaque au type sol par contre En fait faudra juste que j'enlève Tranche nuit je pense Je sais pas si j'ai envie d'envoyer Torterra Mais bon, pas d'autres transpil Quoi tu voudrais que le meilleur poké de la 4G soit pas sur le jeu C'est vrai qu'au niveau des Au niveau des exclusivités au moins ça va quoi A part les fossiles y'a pas de pokémon de la 4G Exclusif 35 pokéballs pour attraper Dialga Est-ce qu'il est à 1PV Et paralysé Ponyta, Torterra, Go Bah ouais Petit CX mais il est mort quoi Puis même s'il me fait une roue de feu Je suis pas sûr que mon Torterra il prend pas cher quoi D'ailleurs j'ai pris combien d'ailleurs là ? Boscara Dans chaque team que j'ai vu y'a un Luxray Mais normal Normal Normal, il a beau être vraiment naze Il est troustie T'as vu le clip de Jill, ça tape Prem avec son Palka Non j'ai pas vu Un BB plus Spara Ouah ça c'est quoi, une pokéball ça doit être du coup Entre 4 et 6% de chance de l'avoir Ça peut le faire Si c'était moi je pense que ce serait impossible mais On va faire blanc glace du coup vu que j'ai augmenté sa défense Ouais Luxray il est très lent Luxray est très très lent Je viens de faire la manioc mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir ressortir les pokémon À partir du moment où t'es rentré dans le pack et ressorti Tu peux forcément Je viens de me hurler dans les oreilles la table dresseuse là On a un combat double non, pitié non Oh je sais Oh vas-y tu sais quoi ? J'en ai tellement rien à foutre Combat me Ah c'est pas un combat double ? Ah si j'suis clair Pas de pokémon voile pitié Oh y'a l'Eviator, nique-toi Oui, l'Eviator qui a deux types voile on me rappelle MDR Tranchuie ça touche les deux ou pas ? Même si je vais pas le faire mais Non Je veux pas dire mais il touche pas le sol Oui parce que c'est un pokémon qui nage quoi Mais l'Eviator ça s'est pas volé hein Imaginaire, l'Eviator qui vole C'est marrant y'a Attends c'est pas normal ça Y'a eu l'animation de L'Eviator et Scorvall qui prennent des dégâts Mais ils prennent pas de dégâts C'est un petit oubli ça Pour le souterrain Chaque zone a un nom Dans les souterrains Bah j'ai fait ça Pardon ? Ils ont mis une anime Attends C'est l'animation de l'attaque cascade Ou c'est spécifique à l'Eviator Elle est incroyable l'animation Oh l'a dit griffe C'est cascade Putain mais c'est incroyable Y'a toujours l'animation des dégâts même s'ils prennent zéro Ah ouais ? Bah pas dans Pokémon Colossum en tout cas Oh là là Oh là là Vous l'avez vu Ah non Non c'est pas le bon Non c'est pas le bon Je me disais Attends il n'y a que level 31 Comment ça il peut déjà apprendre pouvoir antique Bah après on va lui apprendre quand même Parce que bon Charge On peut en parler vite fait Vous savez si mon Shiny Pot peut évoluer en Blind Alice ou c'est bloqué Bah c'est random Shiny Pot Enfin c'est random Y'a une stat qui fait que Enfin c'est un truc caché que tu peux pas savoir Mais à moins de hacker ton jeu Mais Shiny Pot C'est globalement une chance sur deux qu'il évolue en Blind Alice Et une chance sur deux qu'il évolue en Armelis Ta da 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 Ta 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 Papy Lord Ouais c'est vrai que Peter n'est pas Enfin n'a juste pas de type de dragon d'enfantime en fait A part des Dracolos C'est pour ça On en parlait On en parlait hier ou avant-hier Je ne sais plus Vu qu'on a très souvent des débats comme ça Pendant que je joue Mais vraiment les dresseurs Qui sont censés être spécialistes d'un type en particulier Qui ont littéralement Quasiment pas de Pokémon de leur type Genre par exemple Sabrina Dans la 1G Qui a je crois Non en vrai Sabrina ça va encore Parce qu'elle a un Kadabra Puis un Abra Puis un Akazam Mais bon après c'est les mêmes Pokémon quoi Et un Soporifique je crois là Ou un Hitobad Ouais ou genre Adrien Adrien qui a un Simiabras Un Maganon Et après Oups Koga qui a un Aeromythe Bah Aeromythe il est pas poison Il est vol à Aeromythe Non Il est insecte poison à Aeromythe non Ou est-ce qu'on m'a menti Pendant toutes ces années Ouais il a Galoppa Mais après moi Galoppa c'est pas de l'AKG Du coup Il est membre du Conseil 4 de Sinnoh Et il a un Galoppa quoi Le bouffon J'ai toujours pas d'actif type Sol Mais bon au pire Ah puis là il a gros DRIV et Et Lokpan c'est ça Et vite fait des petits peux quoi Non Dianthea Bah de toute façon les Les champions En français comment on prend ça Les maîtres de ligue Ils sont pas de type spécifique J'ai réfléchi mais Non même Même Pierre Rochard Il a pas que des types acier Même Marc Il a pas que des Que des types O Enfin en tout cas C'est jamais spécifié Qu'ils sont un type en particulier Donc dans tous les cas Oh jure Merde On va se toucher encore Ok Toi je t'ai vu toi Le ninja là Il y a juste Peter C'est un champion de type Vol Enfin c'est un maître de type Vol Pardon Oh Ballonbo Jure Il y a quelqu'un qui peut prendre Ballonbo Je pense que j'ai vraiment que des physiques En fait dans ma team Je viens de réaliser J'ai une team full physique Les nouveaux ça me stresse là On va arranger ça C'est vrai que j'ai pas racheté de Pokéball depuis C'est un peu la dèche C'est un peu la dèche là Hop Par numéro Il y a littéralement que Drascore qui peut la prendre Mais On sent pas les couilles Ok Scorevol qui galère Attends fais voir Il veut pas avancer Non Scorevol C'est l'eau qui te fait peur Il veut Ah ouais C'est marrant ça On dirait que c'est vraiment l'eau qui le bloque Le pauvre Attends du coup ça veut dire que si je vais sur l'autre truc Il me suivait sur l'autre ou pas Il me suivait sur l'autre ou pas Il me suivait sur l'autre ou pas Ah ouais là il me suit Il la pop en dessous vous avez vu Il la pop sur le pont Ah ouais là il veut pas Ah ouais c'est vraiment l'eau qui le bloque C'est marrant ça Ouais Un petit peu combat je pense Il est acquis Quelqu'un sait s'il y a une sauvegarde automatique Après le combat de Delgar Parce que sinon j'arrête mon combat Et je lance la Master Ball Bah Reset non Si t'as sauvegardé avant C'est le plus safe Aïe Peut-être un problème de perspective avec les rochers en dessous Et Diya qui pense qu'il est bloqué par les rochers Non ça c'était vraiment l'eau je pense C'était 100% l'eau qu'il bloquait Il s'est dit c'est un bloc d'eau je peux pas les tuer Parce qu'ils ont pas pris en compte qu'ils volent en fait Ou alors pas pris en compte même qu'on est pas sur l'eau et qu'on est au dessus quoi C'est quel level Drascore déjà ? C'est pas level 40 vous m'avez dit C'est gigata Peut-être qu'on aura pas Drascore avant la fin de ce live en fait Grincement bon merci Tu vas changer de team quand tu auras le Pokédex national Bah non parce que je pense pas faire grand chose une fois qu'on aura le Pokédex national C'est à dire une fois qu'on aura fini la ligue à mon avis Ah bah oui ce sera fini quoi Comment putain j'ai vraiment du mal avec les raccourcis Toi je t'ai vu On va regarder Rapion Ouais c'est 40 ça va être chiant Ça va être Ouais bah score pas avant un petit moment quoi Alors que là on a bientôt Bastiodon et Maman Mouchon T'as fait du Shiny Hunt de épée et bouclier J'en ai fait ouais En stream d'ailleurs J'ai pas eu un seul Shiny Pire Pokémon Face à Rapion Ouais je vais envoyer ce revoir là Level 40 c'est rapide Ouais mais là si je ne stream que jusqu'à 2h du mat max Je serais pas level 40 c'est là je pense Putain j'avais oublié à quel point Je pense que c'est pour ça que j'aime moins cette génération que la 3G C'est juste le nombre infini de combats qu'ont des dresseurs sur les routes J'en peux plus quoi Il y en a trop Et encore on a esquivé plein J'en ai vraiment esquivé plein 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 d'adresseurs C'est peut-être pas une bonne idée Il va peut-être mourir au moins qu'un Deos qui a eu l'armée Léon Shiny en random à 15 oeufs en Charme Chroma Yes Moi j'ai fait 5000 oeufs 5000 oeufs de Avec Charme Chroma et avec Technique Masuda De De Grille Pat Toujours pas de Shiny Il va mourir mais non Il ne mourra pas Regardez il est trop fort Et en plus il va passer le level 32 Tadadadada Tadadadada Bout de suivi À cause de le Ninja Wors Tu fais que j'essaye de chasser Grille pas de temps, ça va me faire du mal La route interminable, putain Dire que le prochain remake c'est la 5G J'ai à la fois hâte et pas hâte Je te le give Oh mais j'en veux pas, moi ça m'intéresse pas si c'est pas mon propre chaîne J'ai toujours la save du 2v2 qu'on a fait l'autre jour Du coup j'ai toujours le Dénéfique Shain J'ai toujours BLEH, il est là Il n'est pas transférable dans une vraie version Je pourrais en faire une copie en petit temps Je l'ai eu, GG Pierrot J'ai faim sa mère C'est vrai que je me suis joué assez tôt aujourd'hui J'ai mangé très tôt en fait C'est le REC Ok c'est pour des baies Ça me va Oh Célestia enfin Il me semble qu'on l'affronte pas On affronte pas Elio il me semble De mémoire Du coup on va juste faire le Avancer le scénario Et on va checker les sous-terrain J'ai envie là Ça me démange En quoi elle a dit ? Elle a écrit Il y avait écrit espionautes Si j'avais 20 ans de moins Je donnerais une bonne leçon avec mes Pokémon Tu vas m'affronter Il y avait écrit En fait dans ma tête J'ai pensé spationautes Parce que ça me paraissait le plus logique Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait un E Je sais pas pourquoi Charmillon Bah parfait J'ai lu Xric devant Parfaitement synchrone avec moi Let's go Wolf Un level Un level pour Bastiodon Ouais tant pis J'ai pas qui envoyer d'autres Putain t'es en train de jouer à E Mon gosse avec Tréton Qu'est-ce que j'ai dû jouter avec Je me tape encore mon électrique Je veux faire l'échange Syro Tu es trop fort pour moi Adieu Dégage Vas-y envoie mon code Et je fais l'échange si tu veux Comme ça je garde le hélicable Mais après je suis pas neutre Ça perd l'hypopette Tu sais que c'est ma petite fille Cynthia Qui m'a demandé de te la porter On va la porter plutôt On peut déjà jouer au jeu mille fois On me sortra avec Shrik, Marek, Tréton, Goreto, Daïe Ah oui d'accord mais c'est avec le même groupe habituel quoi Vous examinez le mur Il est recouvert d'un motif mystérieux Trois éléments étranges forment un triangle Quand chose brille en son centre Qu'est-ce que cela signifie ? Je me demande qui ça peut bien être C'était 95 C'est une cesse ça encore C'est force Bon c'est surf Ok Je peux déjà utiliser surf je crois au plus non C'est quelque chose à ce propos Je pourrais se dépasser sur la mer et la rivière Ah non c'est Union Police ok Et là il y a Elio qui pop Yo ? Elio pas content Sauf un angle cosmique Il est complètement malade Mon et Elio J'ai le pouvoir de créer un nouveau monde Un monde sans conflit Complètement taré dans sa tête ce mec Rien à moi il se découvre un pouvoir rattaché aux légendes de Sinnoh J'en ai besoin pour créer un nouveau monde Complètement malade le type Complètement taré Jure ! Montre analogique La montre analogique La montre analogique affiche l'heure Jure ! Ta-ta-la-la-la Ça m'a d'accord ça déjà ? Investition Ah ouais ça va être mon couronné quoi Euh flemme du coup On va retourner à Union Police je pense On va acheter des Pokéballs hein Est-ce que si j'en achète 20 ça m'en donne 2 ou pas ? Est-ce que c'est bien fait ? Eh oui c'est bien fait Et toi tu vends des herbes c'est ça ? Ah non ! Jure ! Des Rapid Ball et des Chronoball incroyable ! Merci Des lunettes sages ? Ah ouais quelqu'un a réalisé ce qu'il a appris en me disant que ces lunettes sages Au moins la puissance des capacités spéciales Ah oui c'est ça ! Ah oui d'accord ! J'étais en mode c'est quoi ça ? Oh c'est quoi cette grosse maison là ? D'où viens-tu ? D'où viens-tu ? Hum 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 C'est la maison de Cynthia du coup ? Attends elle est riche ! Y'a une grosse maison là ? Attends c'est la maison de Cynthia Ouais de la famille de Cynthia quoi Ok bon bah on retourne à... Ah non c'est vrai qu'il faut que je retourne à Bonville d'abord c'est ça ? Sinon... Sinon on va... ... on va me gueuler Ouf cam Ah ouais Ils sont parfaités sûrement quoi C'est pas ça Je me trompe à chaque fois Alors est-ce que Non Non je ne sais pas où m'a pas envoyé Oula ça sent quoi là ? Hum ça sent bon C'est qui qu'il fait à manger là ? Je veux J'ai trop faim putain j'ai trop faim J'ai morsure sur lui J'ai morsure sur lui J'ai tranche nuit sur lui J'ai ma force sur lui Et lui il a aussi une attaque de type ténèbre C'est quoi déjà ? Sabotage je crois Sabotage Tranche nuit Morsure 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 Et probable Ça marche pas mais Ça va Je suis préparé pour la reine de type spectre C'est ça ? On dirait le truc de concours ça Moi c'est le truc de concours C'est plutôt ici On prend le casal je vais le faire avec lui Ok ok Ça marche Allez let's go Je me souviens Absolument pas de la reine Voilà Ah si je m'en souviens en fait C'est plutôt celle de platine Non je me souviens pas du coup J'ai même pas lu le panneau Je suis un connard Au pire ça fait de l'XP C'est pas grave J'ai ma CS force en gris clair Et je sais pas l'utiliser Vous savez m'aider Quoi ? Bah pour utiliser les efforts Ah mais celui là en gris clair C'est juste que t'as pas le badge Il faut le badge pour pouvoir l'utiliser Niveau 30 hein Ça step up un petit peu les levels Je pense qu'ils vont être level 34 Les pokémons de Chiméra Voir plus Je vais enlever le luxe ray de la première place Et je vais quand même mettre Rapion un maximum Pour XP Oula Oh non c'est des maths vraiment ? 12 à 15 Ok Mais du coup tu peux affronter aucun ressort potentiellement ? La merde cette arène Je connais pas du tout ce que c'était ça 40 Attends mais du coup t'affrontes aucun ressort J'ai envie d'en affronter moi quand même Pour affronter en vrai Elle est différente dans Platine Euh ouais c'est celle de Platine Que je connais pas Je l'ai vue il y a pas longtemps J'étais en mode Qu'est-ce que c'est que Starrel J'ai jamais fait de ma vie Mais c'est juste que Platine J'ai joué qu'une seule fois quoi Tiens un bon drive Comment t'as eu la griffe Razor ? On me l'a donné On me l'a échangé Par contre c'est pas stabé Ouais c'est ça le problème C'est que c'est pas stabé Vu qu'il est pas encore de Rascore Et que je vais probablement en one shot aucun En plus là y est Il va pas mourir Il va lui rester un PV genre Non ça va Oh non boom final dégage T'es dans le noir dans Platine Ouais ouais c'est ça Bah je l'ai vu sur le système de Smolens je crois Ou de Pongro Parce que de toute façon y a que eux que je regarde Donc Faut vrai que je peux le one shotter moi je fais le moins Pas du tout Mais vraiment pas Regarde noir Nice Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fort Je sais je sais Hop du coup on va à gauche J'aimerais bien qu'il ait genre un seul Pokémon niveau 30 Un max d'XP là Et qu'il prend le moins de temps possible Ah Ah c'est chiant J'espère au moins que je les one shot quoi Mais à mon avis non Non J'ai appuyé trop vite Bon au moins je pense que je suis sûr de la one shot avec ça Malédiction Oh oh Bon là je suis vraiment sûr sûr de la one shot pour le coup Ce sera par one shot du coup Techniquement Mais Bon bah on le tue et on le switch je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure mais c'est quoi le 7ème badge il me manque un badge dans ma tête là il me manque une ville en fait alors bah dans ce cas le 6ème c'est lequel Jeffrey Mappy qui est Rivamar mais c'est quoi le 6ème du coup ah jolie berge ah oui c'est vrai il y a une arène dans cette ville putain je vais zapper ouh de pv changer vas-y on va tenter avec on va passer le level 33 là c'était quoi ça c'est un ah le bâtard remarque je préfère encore ça que l'ultrason mais je vais mettre 4 tours à me réveiller quoi le père de Pierrick en sueur pour l'homit de son arène c'est vrai que j'avais complètement oublié qu'il m'a fait dévorer vous là je rêve pas coup critique yes j'avais complètement oublié qu'il y avait une arène à jolie berge en fait bon tant pis tu l'as eu marque à craint vous avez raison en fait c'est vrai que les gens posent beaucoup cette question là aussi dans les marécages de des grands souterrains dans la zone marécage ça fait un peu je trouve ça un peu irrespectueux c'est comme les gens qui vont parler sur le chat de quelqu'un d'autre d'un autre stream en mode oh y'a machin qui vient de lancer son stream je m'en vais tu vois ce genre de truc je suis en mode bah juste le dis pas quoi juste dis au revoir à la limite si tu veux être poli mais voilà quoi c'est quand ton prochain stream non ça ça je peux comprendre mais c'est que tu streams jusqu'à quelle heure ça veut dire bon j'ai pas ton temps si tu streams jusqu'à jusqu'à 3h du mat je me casse maintenant parce que dans tous les cas je verrai pas jusqu'au bout ou alors si je dis je m'arrête dans 20 minutes je sais pas genre ça va être quoi la réponse je comprends pas l'intérêt de poser la question en fait genre y'a des gens qui disent ça ah les gens qui parlent des streams des autres ah oui vraiment moi y'a un truc que Smolens fait énormément que j'adore et que j'essaie de refaire au maximum parce que la réponse me fume de rire à chaque fois qu'il le fait c'est quand quelqu'un écrit dans son chat machin vient de lancer un stream ou machin est en stream et qui répond quoi ? un streamer qui stream ? ça me fume à chaque fois vraiment c'est très irrespectueux de dire ça dans le chat de quelqu'un d'autre après Smolens ça lui arrive très souvent parce que sa mère stream du coup y'a souvent beaucoup de gens qui disent hey your mother is streaming et du coup il répond mais non alors y'a un truc qui me fait énormément rire c'est quand quelqu'un arrive dans son chat et dit your mother is streaming et qu'il répond your mother is streaming en mode c'est une insulte du coup les gens qui connaissent pas Smolens ils comprennent pas mais en fait c'est juste que sa mère sa mère stream réellement quoi c'était celui-là celui que j'avais pas affronté ? ouais c'était lui j'ai trouvé mieux ailleurs voilà c'est ça souvent c'est ça c'est genre toi t'es t'es le comment on appelle ça ? merde c'est quoi le mot ? c'est quoi l'expression ? t'es mon stream de secours en attendant que mon streamer que je préfère stream le bouche-trou voilà c'est ça toi t'es le bouche-trou mais maintenant y'a mon streamer préféré qui vient de lancer son stream du coup je me casse la roue de secours le bouche-trou je pense qu'on a Mamochon avant la fin de cette arène vous savez quoi c'est même sûr ? je vais utiliser un super bonbon je pense je récute en stream je me casse plus plus c'est pas aussi violent que ça mais y'a des gens qui écrivent quasiment ça quoi c'est possible d'avoir le lien pour la map random de Pokémon Emeraude non parce que je l'ai pas mais il faut que t'ailles sur le Discord de Point Crew P-O-I-N-T-C-R-O-W c'est un streamer qui a énormément d'abonnés donc tu devrais trouver facilement son Discord et y'a un channel sur son Discord qui est spécifique à ça c'était là non c'était pas là c'était milieu du coup je crois que j'ai même pas regardé le calcul sur ce panneau là il y a combien d'XP en vrai ? ah ouais c'est bon on va en faire un de plus faut pas que je me gourre du coup enfin faut pas que je me gourre faut que je me gourre c'est ça que je veux dire faut que j'en prenne un qui est forcément une mauvaise réponse genre pourquoi dire ouais c'est ça c'est que c'est hyper c'est très irrespectueux quoi après y'en a plein qui s'en rendent pas compte que c'est irrespectueux genre tous les gens qui me posent tout le temps la question j'ai au moins cette question là une fois par stream au point où j'ignore maintenant mais la question tu streams jusqu'à quelle heure je trouve ça hyper irrespectueux aussi parce que ça veut dire que en fonction de la réponse le mec va se barrer quoi potentiellement je vois pas pour quelle autre raison il poserait la question en fait la dernière fois Skitty m'a dit en rigolant y'a Fuga qui stream pourquoi t'es encore là c'est vrai après c'est différent parce que Skitty c'est aussi une vieuse à moi du coup elle sait les gens qu'elle voit dans son chat qui sont aussi des vieux à moi mais quand c'est le streamer directement qui fait la blague ça va genre moi ça m'arrive tout le temps de parler du fait que Smolent vient lancer son stream pendant que moi je suis en stream mais si c'est le streamer lui-même c'est pas un problème je sais qu'en plus il y a forcément des moments où des gens je pense qu'il y a au moins certains d'entre vous dans le chat qui regardent aussi Smolent qui quand je dis ah y'a Smolent qui vient lancer un stream je suis sûr qu'il y en a deux ou trois qui se cassent et qui vont regarder Smolent c'est obligé j'avais jamais vu cette question sous cet angle là bah ouais c'est ça c'est pour quelle autre raison que de savoir s'il se barre maintenant ou plus tard il poserait la question jusqu'à quelle heure tu stream Jim me fait la van tout le temps quand tu stream ah ouais après moi je fais aussi la van à projet MNK je dis bah alors Valier il est en stream ça m'est déjà arrivé de lui faire je suis quasiment sûr bon encore un combat et on a la mochon en vrai on va pas switch on va le soigner trop d'objets avec écrit nouveau là ça me stresse oh elle est où là pourquoi elle s'est mise là c'est quoi le lord là pourquoi elle s'est mise entre la 39 et la 43 automatiquement c'est quoi la logique c'est pas par ordre alphabétique et c'est pas par numéro par obtention bah non parce que toutes celles là c'est pas possible que ce soit par obtention si c'était par obtention ça se mettrait à la toute fin non ou c'est moi qui suis con c'est pokémon il faudra se poser une question si c'était par obtention ce serait à la fin c'est logique non ça vaut aucun sens c'est pas par ordre alphabétique non plus donc je comprends pas tu l'as mis dans ton sac sans la ranger peut-être c'est bon je range c'est bon voilà c'est rangé c'est rangé pardon qu'est-ce que je cherchais déjà ouais super potion je crois que c'est la bonne réponse merde demi-tour c'est mieux au hasard ouais j'ai l'impression en tant que trois exemplaires peut-être que ton premier exemplaire tu l'avais depuis longtemps ah non non ah non non c'était la première fois que j'avais les trois surf c'est sûr des fois il y a des commentaires comme nom du pokémon vous regarde pour savoir quoi faire je sais ce que ça signifie ça veut dire que ton pokémon il a de l'affection pour toi son affection elle monte en fait et il y a même certaines fois où ton pokémon s'il est paralysé il va se déparalyser parce qu'il est amoureux de toi j'allais dire parce qu'il a de l'affection pour toi ou alors il va faire un coup critique parce qu'il a de l'affection pour toi ce genre de truc ça le met peut-être là où t'avais quitté le sac ah c'est ouais j'avoue c'est potentiellement l'option la plus probable c'est abusé qu'on puisse pas l'enlever ouais je suis d'accord je suis pas d'accord pour le multi exp mais c'est vrai que pour ça je suis assez d'accord le truc de l'affection ça serait cool de pouvoir l'enlever il va sûrement nous mettre KO mais je n'ai pas le choix en fait je suis forcément en switch parce que même avec boom final il va me tuer bah tu sais quoi on va voir y'a toi en fait non 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 c'est juste il y a plein de petits messages en fait aucun message ne veut dire forcément quelque chose c'est juste un message random à chaque fois c'est pas parce qu'il y a écrit qu'il est fatigué qu'il va moins se battre c'est juste random quoi pourquoi t'es pas d'accord pour le multi exp bah pour moi genre je peux comprendre qui en est qui soit en mode bah j'aimerais bien au moins avoir l'option tu vois de pouvoir désactiver le multi exp moi je comprendrais jamais les gens qui veulent le désactiver genre pour moi c'est le meilleur truc le fait que le multi exp soit automatique que ce soit sur tous les tous les pokémons de l'équipe parce que c'est attends ah non mais il apprend j'ai eu peur pourquoi il apprend pas pouvoir antique j'allais dire mais il l'apprend en évoluant je suis con parce que parce que c'est chiant de grind des pokémons pendant 6 heures pour le faire passer du niveau 17 au niveau 23 pour qu'il rattrape le retard sur les autres quoi ça me saoule moi je préfère que tout le monde monte progressivement sans forcément avoir à envoyer chacun de tes pokémons au combat moi ce qui se passait personnellement dans les générations précédentes à part sur Black & White parce que Black & White le système est incroyable d'ailleurs ils ont repris depuis depuis la 7G je crois qu'ils ont repris le système d'XP de Black & White c'est à dire que dans Black & White le système d'XP a changé ça fait que plus il y a d'écart de level entre le pokémon Mikao et ton pokémon plus tu vas gagner d'XP moins il y a d'écart de level moins tu vas gagner d'XP et si t'es plus haut level bah là c'est carrément l'XP minimum et en fait ils ont repris ça depuis que le multi-XP est obligatoire donc avec Sword & Shield et ce jeu là aussi ce qui fait que bah je pourrais vous le montrer la prochaine fois que je gagne de l'XP mais en gros attend il a combien d'attaques maintenant ? 89 et 53 ouais donc donc là ça sert plus rien ce qui fait que bah par exemple là mon dinoclier il est level 29 je crois donc ça veut dire qu'il est nettement en dessous de mon level 36 par exemple bah il va gagner plus d'XP à chaque fois et du coup il va forcément rattraper au bout d'un moment bah la preuve mon dinoclier était niveau 1 et là il est déjà niveau 29 alors que les autres pokémons ils sont niveau entre 34 et 36 il la prend pas pouvoir antique donc il faut vraiment forcément le faire avec les kikers bah du coup on y va on va utiliser un super bon bon direct je me rappelle quand j'étais gosse j'ai passé des ditches une semaine à chaque fois genre 30 minutes avant d'aller en cours de grind des pokémons sauvages pour passer l'arène d'Inésia c'est le meilleur système d'XP je trouve celui de Black & White c'est la meilleure idée à la fois parce que ça rend le jeu entre guillemets plus simple ou pas plus simple plus rapide de faire XP tes pokémons genre imaginons tu viens de faire un 9 et ton pokémon est niveau 1 tu vas pouvoir rattraper assez facilement le niveau de tes pokémons actuels et en même temps d'un autre côté c'est plus dur pourquoi ? parce que c'est beaucoup plus compliqué de d'XP pour avoir des levels supérieurs aux pokémons sauvages que tu mets KO en fait dans le sens où bah si ton pokémon est level 35 et que tu mets KO des pokémons sauvages de niveau 25 bah l'XP elle est minime et ça c'était trop bien c'était le meilleur truc parce que du coup t'avais toujours tes pokémons qui étaient à peu près au même niveau que que bah les pokémons des champions d'arène etc là où t'en étais dans le jeu quoi mais il y avait encore le système de l'ancien multi-exp sur Black & White et du coup sur XY ils ont changé ça ils ont mis le multi-exp qui était activable ou désactivable qui touche toute la team d'ailleurs petite anecdote au passage enfin petite info au passage tous les gens qui râlent sur ouais c'était mieux avant le multi-exp le multi-exp qui donne de l'XP répartie dans toute la team c'était la 1G je tiens à le dire la 1G le multi-exp donnait les c'est exactement ça quoi c'était le truc qui est donné à toute l'équipe juste comme ça au passage bref et dans la 7G ils ont fait le double ils ont doublé le truc c'est à dire que il y a le multi- non c'est dans la 7G ou la 8G je crois que c'est dans la 7G ils ont fait l'XP de Black & White plus le multi-exp qui fait toute l'équipe et du coup pour moi c'est le meilleur truc pour moi c'était la suite logique quoi c'est où sa maison à l'autre con là c'est en bas il n'y a pas censé y avoir un panneau devant sa maison qui dit bonjour c'est moi le c'est moi le réappreneur de capacité ou appelle le comme vous voulez non il n'y a pas de panneau il n'y a pas de panneau du coup c'est lequel t'es toujours en noselock je suis en semi noselock c'est à dire que j'ai pas la règle des pokémons Mikao qui sont morts mais je me limite qu'aux premiers pokémons de chaque zone c'est à côté de l'eau celui-là ah c'est lui je crois alors oui ah mon petit mâmochon enfin futur mâmochon du coup pouvoir antique on va retirer gigotage en plus au passage comment tu fais pour l'underground je sais que chaque zone a un nom différent bah je prends ça en compte en fait du coup j'ai déjà capturé un rapion dans la grotte spacieuse un rapion dans la grotte sableuse un marcacrin dans la grotte marée cageuse et un score plan dans la grotte dans le désert je sais pas quoi là t'as 1000 zones bon il n'a pas il n'a pas de temps que ça il y en a 12 je crois mais de toute façon mon équipe est fixe là là je ne changerai plus donc c'est où c'est là dedans non c'est dans les médicaments ou vrai non ils sont là moi j'en ai plus qu'en ça non hop let's go et normalement dans le combat dans le combat contre champion d'arène dinoclier va évoluer aussi et du coup ses pouvoirs antiques plus un level dans le mont couroné comme à la 4G non ça n'a jamais été ça je ne sais pas d'où tu sors le mont couroné mais ça n'a jamais été dans le mont couroné aussi bien pour Cochignon que pour Yanma et que pour il y a qui d'autre qui il y a que eux deux peut-être en vote coup double c'est quoi ça de la merde magnéton magnéton mais c'est pas c'est pas pouvoir antique magnéton moi je parle de ceux qui évoluent avec pouvoir antique il n'y en a que deux non ? ah non il y a boule de nez aussi non ? non il n'y en a pas trois qui évoluent avec avec pouvoir antique le mont couroné c'est un renorme magnézone ouais hop du coup on retourne à l'arène ah c'est boule de neul le troisième ok il y a vraiment des pokémon comme lui qui perd du flou en 3D qui ça m'a mochon bah en parlant de ça ça fait deux streams de suite qu'on fait qu'en parler à chaque fois qu'on en croise mais Ponyta son modèle 3D il a vraiment un problème il est trop bizarre putain de Rascor c'est level 40 là il lui manque un pet de level pour passer ouais il lui manque que dalle vous savez quoi j'ai limite envie de faire son non je vais attendre qu'il évolue quand même j'ai limite envie d'aller le faire sur un pokémon sauvage je crois que je l'ai jamais envoyé au combat quasiment il est temps j'ai le droit neuf le pauvre Petio et après il y a Kudu pour Capidextre et Roulade pour Kudlang c'est vrai j'avais complètement oublié Ponyta a toujours été moche certes mais il est particulièrement perturbant je trouve on va faire évoluer Dino Klié et on va regarder son movepool parce qu'il peut tellement apprendre d'attaques random je comprends pas comment c'est possible il peut apprendre laser glace lance-lame tonnerre mais par contre il peut pas apprendre gyroballe ça c'est important aucune logique oh jure trop stylé l'animation le cascade il m'a choqué tout à l'heure vous voyez quelconque ça donne pas d'xp c'est parce qu'il y a une trop grosse différence de level entre le etourmi et mon Dino Klié du coup ça donne que dalle Charcos peut bien apprendre surf ça me choque moins qu'un Dino Klié qui peut lancer genre tonnerre lance-lame ou de laser glace quoi ma mochon a jamais été beau et toi il va te retirer de la pension il va te relâcher fais gaffe à ce que tu dis regardez l'xp pour illustrer un peu ce que je disais tout à l'heure regardez par exemple celui qui a gagné le moins d'xp dans tout ça attends pourquoi il a pris moins d'xp ah oui c'est la courbe d'xp je suis con bon après il faut aussi prendre en compte la courbe d'xp par exemple les starters ils ont une courbe d'xp très rapide ce qui fait que c'est la raison pour laquelle souvent au pokémon votre starter va monter très rapidement de niveau parce qu'il a une courbe d'xp qui est très rapide alors que ma mochon c'est pas du tout le cas mais vous voyez que grosso merdo plus le pokémon est haut level moins il gagne d'xp à part l'Uxtrek qui a aussi une courbe d'xp de bâtard bon du coup c'est difficile d'illustrer mais au moins vous voyez le 80 ça veut dire que normalement il aurait gagné oula attendez le calcul manteau dans la tête il aurait gagné 60 en gros l'azinoclio aurait gagné 60 si je l'avais pas envoyé au combat si je dis pas de bêtises ouais c'est ça les calculs mentaux quoi ? j'ai dit quoi comme connerie ils ont une courbe moyenne les starter moyenne ? ils ont une courbe rapide je crois tous les starter ont une courbe rapide il me semble ah j'ai dit le calcul manteau vous êtes sûr de ça ? mon téléphone a vibré ça veut dire que mes bâtiments ont fini d'être construits tac hop deux heures trente deux heures trente et trois heures hop je vais même pas avoir assez de pouvoir antiques si ça continue assez de pp mime junior attends j'ai pas capturé de pokémon dans cette zone je crois c'est pas mon pokémon de zone genre je crois que si parce que j'étais en mode je m'en bats les couilles autant se barrer qui veut être mime junior tu joues à COC je ne sais pas ce que c'est mais en l'occurrence le jeu dont je parle c'est slime isekai memories je me souviens qu'en plus qu'on avait dit que dans cette zone le seul pokémon que je peux capturer c'est mime junior parce que tous les autres je les avais déjà je joue que à deux jeux mobiles enfin à deux gachas pokémon masters et slime isekai memories il y a pour habitude d'imiter les autres on dit que ceux qu'ils copient ne peuvent plus le quitter des jeux alors c'est qui le sub qui l'a dit en premier c'est piexp tu veux que je l'écrive comment exactement comme tout le temps en plus moi depuis tout ce temps je t'appelle piexp mais ça se trouve c'est pas du tout comme ça que ça se prononce avec un E je m'en doutais avec un E majuscule si c'est bon ok let's go masters vivement la prochaine update parce que ce mois-ci c'était on piche ouais t'as vu combien j'ai de de diamants Brian j'en ai 33 000 je crois et encore j'ai eu la flemme de faire la villa du coup j'ai toujours pas fait la villa à part les 10 premiers étages j'attends le festival bon peut-être pas 12% mais au moins un festival 10% quoi parce que sinon je sais que je vais rien avoir dites moi qu'il évolue maintenant parce que ok j'ai plus de pouvoir outil que c'est terrible let's go il est là j'ai quelques diamants pour Iris maître j'ai mis 6 multi pour l'avoir moi je l'avais déjà la première fois qu'elle est sortie tu en penses quoi du remake je pense qu'il est très bien je pense que c'est un très bon remake je vois pas ce que les gens lui reprochent si ce n'est qu'il est trop fidèle mais bon il est si bon regardez les gens ils n'ont jamais ils sont toujours là à râler ils ont jamais ce qu'ils veulent quand c'est pas assez fidèle l'Iral quand c'est trop fidèle l'Iral bon d'un moment cassez pas les couilles barrage qu'est-ce que c'est que ça jamais vu de ma vie le lancement bloque la route de l'ennemi pour empêcher sa fuite c'est nouveau ça c'est la 7G la 8G bah les couilles du coup c'est regard noir quoi en gros c'est assez vieux ah ouais c'est la 4G barrage j'ai jamais vu cette attaque j'ai jamais vu le nom de cette attaque de ma vie bon maintenant c'est le moment où on va rigoler oh attendez avant ça oh big boy oh qu'il est beau j'ai eu mon truc tout le temps me touche à chaque fois ça m'en fout et il est là lui par contre il doit être si lent un peu plus rapide que d'innoclier mais il veut le voir de face par contre j'aime trop ce pokémon se sert contre vous pour exprimer son bonheur pas trop quand même parce que je te rappelle que tu t'appelles Naughty Tout du coup c'est bizarre je suis gêné trop de défauts visibles et pas tolérable mais vu que c'est pokémon les gens sont habitués et n'iront rien genre quoi Aspo c'est 3G barrage ah oui ah si ok non je vois ce que c'est c'est la grosse croix rouge qui tombe beaucoup de bugs visuels ah ouais j'en ai pas vu peut-être digue le mais alors maintenant c'est le moment disais-je on va rigoler objet ouvrir le sac parce qu'il peut apprendre des attaques mon gars alors bon provoque déjà à prix laser glace tonnerre tunnel je vais peut-être que je vais prendre tunnel en vrai je pense pas onde de choc lance flamme tombe roche attraction bon ok piège de roc ouais piétisol piétisol faut que je l'apprenne remarque qu'il est pas tipsol ils sont bas un peu les couilles j'ai déjà assez de tipsol comme ça ventardise et c'est tout je pense non il y a force ok avec la 3 comme ça aux F je pense que je vais lui faire un movepool complètement complètement débile par contre ouais gyroball il est où gyroball il ne peut pas prendre gyroball pourquoi moi j'ai voulu prendre tout ça juste que ça me fait rire en fait laser glace à la place de abri il peut même pas prendre protection attends j'avais acheté protection non il peut pas prendre protection d'accord ok bah pourquoi pas tonnerre on marque tonnerre je sais pas si c'est nécessaire mais on voit quand même il y a un problème juste que c'est rigolo pourquoi la terre glace pas ma mochon parce que j'ai déjà crojivre et que crojivre c'est mieux tout simplement et lance-flammes voilà j'avais reproché à Ilka d'avoir tenté des trucs tu ressens juste qu'ils ont été pressés c'est tellement dommage la pression qu'ils ont dû avoir ça doit être ça doit être monumental première fois de première fois de l'histoire de Pokémon qui est qui est un des jeux de la série principale qui est pas de Game Freak quoi il y a 23 boîtes qui ont bossé sur le jeu en plus d'Ika 23 comment ça 23 un bouclier qui protège et puis quoi encore j'avoue que par contre le fait qu'ils puissent pas apprendre j'ai déjà oublié toutes les réponses enfin toutes les portes c'était à droite ils ont outsourcé pas mal de trucs ouais merde pourquoi je parle à ce panneau moi je suis con là c'était au middle mais pourquoi je fais ça ça sert à rien là c'était à gauche j'ai failli le faire encore quelle a été la réponse de la salle 1 dommage qu'ils aient mis les mêmes réponses au même endroit ça aurait pu me brain salut Kimura je vais envoyer qui en premier bah du coup c'est un peu con mais pas Bastiodon quoi c'est le seul dans ma team qui a pas de type d'attaque au type ténèbre donc je vais quand même open avec avec Ludo c'est parti moi je vois plus de jeux Pokémon comme celui-ci c'est incroyable moi j'ai moi je vous remercie tout j'ai surtout très très hâte de de légendeur Arceus pas qu'au Royaume-Uni je pense il va être le jeu le plus vendu de l'année sur Switch attends mais elle envoie Gros Drift direct ah ouais on va Switch est-ce qu'il a l'évitation Gros Drift non il a Boom Final your time to shine Bastiodon attend il m'a fait quoi là ? il m'a fait feu foller bah moi je m'en bats les couilles notre issue n'a pas l'air très sûr de lui ah bon il fait des dégâts quand même cette merde là il a pas l'évitation il est voile spectre ah oui mais je suis con il est forcément voile en plus j'ai envoyé justement Bastiodon pour faire mauvais plan pour faire pourquoi j'ai pas fait pouvoir antique d'ailleurs je suis vraiment un connard bon je pense que tonnerre c'est mieux vu que attend non le pouvoir antique c'est spécial en plus c'est pas physique est-ce que j'ai eu non j'ai pas de bon on va Switcher t'ampis je voulais je voulais que Bastiodon s'amuse un peu mais bah Wolf ouais c'est SP j'aurais dû faire j'aurais dû faire pouvoir antique ça aurait fait 50% HP je pense chat de ciment bah super j'allais faire changer éclair mais je suis ça sert à rien déjà et ensuite j'étais même pas sûr de le tuer mais en vrai si quand même j'abuse mais nan 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 elle a combien de Pokémon elle a quoi comme Pokémon après Terra Clope en octinoire genre on va prendre Toxic non merci ah ouais c'est vrai c'est vrai qu'elle a des Toplasma sacré Pokémon de la Deucino ça aussi avec Toplasma bah écoute il y aura du PVP sur ce jeu bah il y en a déjà non il y a le mode en ligne pour faire des combats comme tous les jeux Pokémon les combats sont bien plus durs que les autres jeux il y a des vraies stats et l'IA est bien différente ou que oui j'ai entendu des trucs et que la magique ça sert à rien en plus c'est pas j'ai dit ça mais il a fait beaucoup de dégâts ce bâtard quand même il a quoi comme B là oh nan il a une bag qui réduit les dégâts oh le bâtard oh nan il a corps maudit bah écoute est-ce que je le tue avec Acrobatie oh ouais oh nan bah je le tue pas parce que je vais pas attaquer en fait moi en vrai des cas je trouve ça intéressant d'avoir un jeu qui n'est pas fait par Game Freak oh j'ai attaqué let's go est-ce qu'il m'intéressait bon en fait moi ce qui m'a bah là moi vous le savez mon jeu préféré de tous les temps c'est Pokémon Colosseum et j'adore Pokémon XD et il y a plein de petits détails dans Pokémon XD ah oui mais Magiref pourquoi j'ai oublié Magiref je suis un connard évidemment qu'elle a Magiref il y a plein de petits détails dans Pokémon Colosseum et XD où ça se voit que les mecs qui ont fait le jeu donc Genius Sonority ils sont fans de Pokémon quoi les Horizon 3 Pokémon c'est un Pokémon obscur non pas du tout genre dans c'est dans Pokémon XD je crois ouais c'est dans XD qu'il y a les CD les Battle CD là c'est une dinguerie les Battle CD ça c'est trop bien c'est des petits puzzles pourquoi j'ai fait croire givre j'ai fait juste ok on va switch de toute façon j'aurais dû faire mort sur je vous la lire genre les Battle CD dans Pokémon XD pour n'importe qui qui l'ont fait si vous vous rappelez ce que c'est c'est une dinguerie genre il y a plein de plein de CD que tu peux récolter dans le jeu quand tu vas dans le dans le Battle Machin là je sais plus comment ça s'appelle j'ai oublié ça fait trop longtemps tu peux rentrer les CD et ça fait des combats qui sont pré-générés où t'as une team définie et une team adverse définie et il faut que tu réussisses le combat en comprenant ce qu'il faut faire pour gagner le combat et genre il y a des il y a des il y a des combats où c'est genre il y a des fear-ratata et tout enfin c'est pas des ratata mais c'est il y a des fear genre si tu connais pas t'en sais rien quoi il est poison ou pas non il est echospectre j'ai peur qu'il ait lévitation du coup j'avais pas envie de faire ça c'est ça Pokémon XD et Colossum c'est pas des fan-made non c'est des jeux c'est des jeux Nintendo enfin c'est des jeux the Pokémon compagnie val le coup d'être fait sur un j'ai même pas envie dire la fin de ta phrase oui ça vaut le coup d'être fait jouer à Pokémon Colossum et XD genre par pitié si vous l'avez pas déjà fait c'est pas normal appelle moi ta chaîne préférée la 5G pas mon type de jeu je comprends pas comment ça peut ne pas être ton type de jeu si t'es fan de Pokémon les jeux sont super durs les combats il faut te préparer de fou c'est trop bien c'est trop bien c'est quoi ça ? Grifond il faut que j'ai une team full physique s'il y en a un qui peut à prendre Grifond ça peut être sympa non ? il s'est encore mis là ouais effectivement c'est ça vous aviez raison tout à l'heure il se met là où je m'étais arrêté avant en fait personne peut à prendre ils font très bien j'aime pas l'ambiance sérieux ? en mode far west et tout là ? c'est trop bien putain t'en ai pensé quoi d'épée bouclier ? moi j'ai beaucoup aimé j'ai énormément apprécié l'épée bouclier bien plus que Sonnenmoon du coup ça faisait du bien en fait le problème c'est que j'étais passé de noir et blanc masterclass probablement l'un des meilleurs joueurs au monde noir et blanc 2 incroyable la suite à noir et blanc la suite parfaite à XY j'étais en mode il y a beaucoup de trucs qui m'ont pas plu du tout dans XY puis en plus derrière derrière on passe de XY à Sonnenmoon puis de Sonnenmoon à Ultrasun et Ultramoon c'était dur pendant un long moment pendant quelques années c'était vraiment très dur d'être un fan de Pokémon pour moi en tout cas et puis quand on sort d'agile sont sortis j'étais vraiment très heureux j'ai beaucoup aimé le jeu écoute ta vie ouais je libère tout ça tout ça ok pas plus le passage à la 3D oh non c'est absolument pas le passage à la 3D qui m'a dérangé si vous me connaissez j'en ai rien à foutre des graphismes dans un jeu de manière générale je trouve ça beau si je trouve ça beau si je trouve ça moche si je trouve ça moche c'est basta quoi non non mais j'ai déjà parlé de le fan service dans XY qui m'a énormément énervé parce que c'est du fan service de merde pour les pour les 1G fags bref on peut voler à l'est de Joliberge je suppose parce qu'il faut surfer félicité après moi je me base sur l'échelle pokémonesque c'est à dire que sur l'échelle pokémonesque Sun and Moon et particulièrement Ultra Sun et Ultra Moon m'ont beaucoup déçu mais sur l'échelle de mon appréciation dans le jeu vidéo Sun and Moon est quand même extrêmement haut c'est vrai c'est un jeu Pokémon donc j'ai adoré les jeux mais c'était les moins bons jeux depuis très longtemps voilà c'est la première fois qu'on surfe on est sur Castorno pas trop envie de les affronter on va pas se mytho pas envie de les éviter c'est pas ce que je voulais faire on va laisser comme ça bah quand même je me disais comment c'est possible pourquoi je peux pas nager ah ouais t'es pas un vrai sort toi aussi je me disais aussi c'est pas toi que vous voulez parler il baille bruyamment euh merci ah c'est une nouvelle zone ça du coup je sais pas ce qu'il y a mais heureusement que j'ai déjà un Meme Junior t'as un niveau 30 laisse moi fuir je t'en supplie mon grand frère tu as vu comment Skravole on m'a donné un gros rasoir ouais les deux DLC de Sourdain Shield sont vraiment incroyables j'ai beaucoup aimé les faire j'ai beaucoup aimé rechercher tous les topiqueurs le jeu en vaut la chandelle pas trop facile le fait qu'il n'y ait que les pokémons jusqu'à la il fait que les pokémons jusqu'à la à la 4G tu veux dire je pense euh non le jeu est pas plus facile du tout non il est pareil que Djaman et Perle c'est un remake extrêmement fidèle et les gens qui te diront le contraire c'est juste qu'ils c'est des rageux du fait qu'il y a le multi-acte qui soit obligatoire sur toute la team sauf qu'en fait ça rend pas le jeu plus facile ça rend le jeu plus rapide et non pas plus facile tout simplement attends c'est le National Dax non il peut déjà afficher les images des pokémons mal et faibles d'accord ah mais t'as quoi pourquoi il m'a dit ah bah non y'a pas besoin de mise à jour en fait comment comment pour l'instant ce que j'ai vu pour moi il est pareil mais oui il est forcément un chouïa plus dur parce qu'en fait y'a les movepools des générations d'après genre le mouflair de Jupiter qui a lance-flammes c'était pas et puis on m'a dit que le chaffreux de Mars avait tranché aussi alors que c'était pas dans le jeu originaux ça bah d'ailleurs le le chaffreux lance-flammes non le mouflair lance-flammes de Jupiter il a failli wipe ma team entièrement j'étais pas bien on m'a dit que la ligue était très dure on m'a dit que la ligue y'avait un truc genre je sais pas je sais pas quoi mais parce que j'ai pas envie qu'on me spoil mais j'ai très peur de la ligue du coup tout le monde m'a dit ça Zef on va contre le rival ouais mon badge au flambe en off le fait de savoir que les attaques sont super efficaces c'est un peu plus simple non c'est plus rapide c'est quoi votre logique je comprends pas le fait de penser que c'est plus simple non c'est plus rapide c'est pas plus simple parce que si tu veux faire le truc le plus opti dans tous les cas tu vas aller chercher sur google si tu connais pas ta table des types parker et tu vas vérifier quelle attaque elle a mieux à faire c'est juste que tu perds moins de temps du coup je comprends pas la logique pour vous si un jeu se finit plus vite c'est qu'il est plus simple c'est pas ce que les speedrunners vous dirait ouais puis en plus si c'est un pokémon en face qui n'a pas qui n'est pas dans votre pokédex bah vous avez pas l'info de si de ce qui est comment ça je suis plus rapide que les tourboles c'est quoi cette merde ça a déjà été la celestia oui sinon je pourrais pas être la joliberge je crois que si je pourrais en fait ah non bah non parce que c'est c'est l'autre qui me donne surf donc non je pourrais pas scarino comment ça mon mochon est plus rapide qu'un scarino et qu'un tourbol c'est quoi ça allez chers j'ai bien fait crojivre j'ai pas fait j'ai pas fait avec la glace ouais ils ont la même bastote et tourboles les mamouchons bah ouais ok est-ce que tu connais le type du pokémon d'en face après l'avoir rencontré une fois oui ou on te dit juste super efficace oui on connaît bah oui forcément à partir du moment où tu vois le pokémon il apparaît dans ton pokédex donc c'est plus level up dans le même combat là enfin dans le même pokémon mi-kao je veux dire par des fois les gens vont check dans le pokédex non parce qu'ils peuvent pas en plein combat mais ils vont check sur internet il est encore un mustebo il a même pas évolué oh tu sais quoi vas-y bastion j'avoue que bah en fait le décor les orbi non c'est juste qu'il fait nuit et qu'on est sur le pont et qu'il y a de la brume autour c'est juste un pont très très large quoi pour le coup j'adore cette animation de mustebo oh non c'est pas du one shot c'est pas grave on va revoir l'animation de mustebo c'est parfait ah bah je suis mort ah non c'est bon c'est pas la moitié de mes HP il a vraiment une coupe d'XP de merde en fait un rapion là il a gagné 218 191 229 il a gagné 218 il a moins gagné que Luxray qu'a gagné 229 il était pas dans le combat contre mustebo je l'ai jamais envoyé c'est ouais il a vraiment une coupe d'XP galère et en plus il évolue level il évolue level 40 on m'envoie qui l'envoie je voulais pas envoyer score t'as pas choqué les meilleurs pokémons à XP en effet mais je voulais absolument avoir mes pokémons préférés dans la team en dehors de mustebo on en parlait hier mais en dehors de mustebo je pense que les 6 pokémons que j'ai dans ma team actuellement en remplaçant rapion par drascore du coup c'est probablement mes 6 pokémons préférés de la génération 4 du coup c'est mes pokémons préférés de la position 2 à 7 vu que le premier c'est mustebo mustebo est absolument immonde j'irais pas jusqu'à dire qu'il est immonde mais effectivement c'est l'une des évolutions qui me déçoit le plus dans toute l'histoire de pokémons mustebo c'est mon pokémon préféré de tous les temps et mustebo c'est quoi qui t'a pas plu du coup dans XY fan service pokémon et XY c'est la première version où Pikachu au lieu de faire son cri comme tous les autres pokémons fait pika pika quand t'arrives dans le jeu t'as un starter t'arrives pour la première fois devant le professeur t'as le choix entre Bulbizarre Carapuce et Salamèche la première route c'est littéralement la forêt de Jad où dedans il y a des Chuanipan des Aspico des Rukul des Ratata et des Pikachu qui est shape exactement comme la forêt de Jad c'est pas juste ça ressemble à la forêt de Jad non c'est exactement la forêt de Jad ils ont sorti les méga évolutions avec Mewtwo qui a 2 méga évolutions Dracofeu qui a 2 méga évolutions Florizard Tortank etc que des pokémons d'ancienne génération qui ont des méga évolutions en mode bah juste pour faire revenir les gens qui ont fait en mode oh putain Dracofeu lol quoi d'autre plein de petits détails comme ça quoi c'est trop dur de choisir j'adore les 3 on en parlait tout à l'heure mais Erisandre c'est l'une de mes familles de Starter préférées Brandybou aussi et j'adore Moustillon j'adore après pour le coup pour la famille Moustillon mon préféré c'est Duot comment c'est en français euh fuck comment il s'appelle en français Duot Matloutre voilà Matloutre c'est mon préféré dans les 3 j'aime trop Matloutre ensuite Moustillon ensuite Clamiral donc je pense que je prendrais je prendrais soit Brandybou soit Eris je sais pas lequel mais euh Tip Assier c'est le moment où ça va être chiant sauf si on se décide à envoyer uniquement euh Torterra et à faire full séisme quoi sauf qu'il a un archéo donc je pense euh pourquoi il a pas séisme d'ailleurs euh il apprend le séisme à quel level Mamochon merde je suis con faut pas que je fasse mon téléphone ouais moi ce sera ce sera soit Eris soit Brandybou je sais pas lequel des deux encore mais euh Mamochon tac séisme level 46 c'est un peu tard voire 51 si c'est non je pense que c'est 51 du coup si c'est comme comme en 8G en 4G il apprenait à quel level au level 40 mais je pense que c'est plutôt 51 du coup euh avant c'était en évoluant euh non parce qu'il apprenait au level 40 dans Diamond Perl fuck est-ce que je lui apprends non ça sert à rien de lui apprendre machin là euh j'oublie tout le temps de non-syrtax putain comment ça s'appelle là c'était que j'ai acheté deux fois là et que j'ai même pas utilisé une seule fois c'est le movepool 8G ouais donc ça veut dire qu'il apprend en séisme au level 51 piétissol voilà merci bah je crois qu'on va envoyer que Tortera c'est un peu triste mais bon je peux pas faire grand chose d'autre quoi contre des types assiers à part l'enslam avec nos titous quoi mais bon il est niveau 31 je parle quasi jamais de type O en starter je ne lirai pas les deux derniers mots de ta phrase euh moi pareil je crois en 1G c'est plutôt bulle bizarre après en vrai je rejoue pas à la 1G mais en général je prenais bulle bizarre de mémoire même si je préfère Tantank largement à Florizer en 2G Hérissandre ou Kayminus mais plus Hérissandre quand même en 3G Arco évidemment en 4G Tortipousse évidemment en 5G Vipelière les 3 en fait j'aime beaucoup les 3 et j'ai tellement refait Nord et Blanc que j'ai pris très souvent l'un ou l'autre puis l'autre en 6G pareil j'ai un peu Switch je dirais je l'ai pas one shot par contre allez la vivrif en 6G la première fois j'ai pris Grenous évidemment mais est-ce que j'ai déjà fait une run avec Fonek je suis pas sûr parce que j'aime pas trop ses évolutions merde j'ai tapé dans mon micro mais j'ai déjà fait une run avec Marison c'est sûr et certain merci Jen merci pour les 5 mois merci beaucoup des gros bisous ah ouais c'est vrai qu'en 8G j'ai pris l'armée Léon en fait donc en fait si il y a quand même 2 générations voire 3 où je prends le typo quand même et en 7G j'ai pris Brindibou bien évidemment quel autre choix faire je sais pas où je vais c'est du pif total ah d'accord t'as fait un sondage Brindibou hérissante y'a même pas y'a même pas Moustillon Moustillon le pauvre bah si comment ça bah si je le vois pas non ah si faut que je clique pourquoi faut que je clique non tu saoules toi t'es pas type sol t'es pas type assiet toi qu'est-ce que tu fous là j'ai pas fait des mecs qui vont prendre Moustillon moi j'aime trop Moustillon et mettre l'outre mais Clamiral y'a un truc je sais pas en fait je pense que c'est juste la déception pourquoi j'ai fait l'ancien pourquoi j'ai pas fait pouvoir antique que je suis vraiment débil Brindibou j'aime pas Archerduke j'ai trop de faiblesse ah c'est juste pour cette raison il est trop stylé Archerduke ok c'est du one shot quand même ça va les pokémons dans cette arène c'est une blague en même temps je pense qu'il y a pas beaucoup de types assiet donc Stilix c'est quoi vas-y on va garder Moustillon et si les évolutions finales des starters ont une forme régionale bah si c'est le cas j'aimerais pas être spoil et savoir à quoi ils ressemblent avant donc mon choix ne sera pas influencé par ça mais si tu veux mon avis sur les formes régionales si jamais elles en ont un jour des formes d'issuie faudrait que je vois quoi ressemble putain 1185 xp let's go je m'aventure dans l'arène sans savoir où je vais depuis tout à l'heure je pense qu'ils devraient s'ils avaient une forme d'issuie les starters je sais pas pour les starters peut-être ils ont encore le temps de teaser ouais il y a encore il y a encore deux bons mois 3 charbes plutôt je vais le rater bon ça va il sort quand il sort le 22 aujourd'hui non non le 28 non je suis con j'ai dit 22 parce qu'on est le 22 en fait j'ai regardé la date en bas à droite il s'est passé quoi là pourquoi j'étais amoureux j'ai pas suivi le combat niveau 39 synthèse attends j'ai pas comme non j'ai j'ai malédiction non je veux pas je veux pas changer je sais pas c'est quand mais j'ai déjà posé ma semaine ah j'ai hâte quand même j'ai vraiment hâte de l'avoir d'entre les mains et j'ai vraiment pas hâte de checker twitter quand ça sortira je pense que je vais probablement essayer de regarder le moins possible de teasing qu'il va y avoir dans les deux prochains mois parce que ça changera rien au fait que je vais dans tous les cas l'acheter c'est sûr à 1000% donc s'ils tissent des trucs dans les deux prochains mois si je les découvre j'en étais sûr j'étais sûr que je l'ai raté un trancheherbe putain pourquoi je fais pas séisme 5% de chance de rater on le rappelle et j'en ai raté pas mal d'être en chère depuis le début imagine un archéduque d'issui avec un casque de samouraï moi déjà déjà j'ai très hâte de voir le arcane d'issui donc moi il est déjà préco j'ai déjà préco aussi j'ai raté aucun trancheherbe je croyais d'ailleurs que c'était 100% non non c'est 95 je peux te dire que j'en ai raté au moins au moins 6 ou 7 depuis le début et pourtant je fais quasiment jamais trancheherbe parce que j'arrêtais pas de faire feuillage il a augmenté sa vitesse regardez je vais procre un vivrif dommage oh ah d'accord bah même pas besoin je suis quand même plus rapide que lui d'accord on parle de quel jeu de Pokémon la légende Arceus c'est quoi le nom français c'est Pokémon Pokémon Arceus de point de la légende je sais plus légende Pokémon de point Arceus c'est long cette arène là je sais même pas si j'ai vu dans le bon sens ça suggère beaucoup une suite t'imagines un légende Pokémon de point Kyurem oh là là le rêve de toute une vie je pense que je pense que je suis sur un petit nuage si regardez moi c'est trop bien cette animation de cascade elle est trop stylée tu sais bien qu'ils feront d'abord un légende Pokémon Newt ou par pitié non on a eu deux sales des remakes de l'ingé pas une troisième j'en ai marre non mais légende Pokémon Kyurem vous imaginez la région de Unis c'est la région qui a le plus grand lore du passé d'où la région vient etc de la guerre avec Kalos ce serait tellement stylé putain toute l'histoire de Zekrom Rechiram Kyurem l'idéal est la réalité c'est quoi ça ça veut dire que c'est le champion ah oui salut Charles est-ce que j'ai des Pokémon à soigner en vrai non bah l'écoute j'y vais direct hop je vais donc vaincu mon fils Pierrick contrairement à lui waouh super légende oh légende Pokémon Zygarde j'avoue vu qu'on a jamais eu de Pokémon Z merci Valier pour le raid comment ça va ah il a Harkiomir je m'en doutais et j'ai quand même pas Switch parce que je suis un connard ah mais j'ai mort sûr les jugons sont bas les couilles putain de Harkiomir oula il a beaucoup de défense je crois distorsion A j'aime bien distorsion moi j'ai que des Pokémon archi lents dans ma team allez j'ai j'ai esquivé Honde Folie tu vas faire quoi maintenant j'aurais même pas pris une seule plateforme en même temps faudrait m'expliquer comment c'est possible d'avoir une plateforme qui bouge comme ça même avec un système démon j'ai Pokémon j'ai Pokémon il y a un bon attaque je t'en supplie ça va est-ce qu'il va encore utiliser une potion oui si on peut lui gâcher ses hyper potions sur Harkiomir ça me va attaque je t'en supplie nice oh le crit quoi c'était pas un crit comment ça c'était pas un crit comment c'est possible ah oui d'accord ok je me disais aussi les dimensions faussées regardent à la normale du coup je suis plus rapide que lui let's go le bon timing ça pourrait être un bon remplacement en remake si c'est vraiment une série de légendes après contrairement à tous les tous les rageux sur internet parce que dites vous que il y a beaucoup de gens aussi je vois beaucoup de gens qui disent genre dans ceux qui sont dans la défense du jeu un peu comme moi et qui en mode bah les gens sont râlent pour rien ils sont jamais contents t'as pensé à ça ? oui j'ai le temps t'inquiète pas il y a aussi beaucoup de gens qui sont de mon côté à moi de ceux qui défendent corps et âme non pas qu'on a envie de défendre mais j'ai envoyé ma mochon en pensant à un séisme mais il n'a pas un séisme je suis un connard il y a des gens qui disent ouais il n'y a vraiment qu'une mentalité de de merde c'est quoi le mot merci pour les 9 mois je viens de débloquer la honor ball merci beaucoup des gros bisous de 7 mois t'as écrit non ça fait 9 du coup que des occidentaux c'est le mot que je cherchais pour râler sur un jeu comme ça et ne jamais être content etc non 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 sachez que les japonais sont pires les japonais sont vraiment pires que les occidentaux au niveau du des gens qui râlent sur twitter et tout particulièrement twitter ils insultent les développeurs et tout c'est vraiment une dinguerie les domo sont toujours pires sur tout ils sont toujours pires c'est une dinguerie on va dire c'est quoi hop mais si Game Freak et plus largement The Pokemon Company est content du taf que Ilka et les 23 boîtes MDR ont fait peut-être que le remake des 5G de la 5G sera pas par Game Freak encore une fois et que si les gens d'Arceus fonctionnent bien on aura un légende quelque chose d'autre je sais pas éventuellement les domo c'est tellement raciste non ça va on sait que c'est pour la blague ah adieu le petit séisme il fait pas plaisir on critique en plus ah oui d'accord bah écoutez de toute façon j'ai un autre à envoyer bonne nuit Miss One des bisous après j'ai un moment où tu en as qui vont jusqu'à les agresser dans la vraie vie bon ouais les japonais c'est quelque chose aussi merci c'est un y ouais merci de brailler Hugo pour le prime merci beaucoup des gros bisous les gens de CDB pitié non oh c'est l'histoire la plus boring as fuck celle de CDB donnez moi QN ou Rekrom Zechiram de manière générale quoi c'est mon dernier pokémon dans ce cas je vais tout donner vraiment je n'arrive pas à me tenir sur de la tête à chaque fois qu'il y a un zoom sur un personnage comme ça c'est stylé le pokéball à chaque fois je pense à c'est un pokémon obscur c'est les bébou légende d'Ectini non légende d'Ectini ce serait pas intéressant donc tu vas pas jouer go ah go tu vas pas jouer go pour capturer New Fuka what the fuck non non pitié la défense elle manque beaucoup bah ouais mais cool mais t'as que un pv ça sert à rien je n'abandonnerai pas vas-y essaye il va utiliser une hyper potion légende quel déo quel déo à la limite ouais mais ils font pas ça quel déo l'histoire des trois mousquetaires elle est intéressante Vectini un peu moins quand même mais vraiment de toute façon s'ils font une suite à légende Arceus je vois pas pourquoi ils ferait pas légende Kyurem légende Kyurem ce serait une dinguerie imaginez le monde de Unis après peut-être que vous connaissez pas parce que moi j'ai beaucoup lu là-dessus en dehors même des jeux vidéo toute l'histoire avec Azed dans Kalos qui est étroitement lié à Unis etc la bataille entre l'idéal et la réalité entre les deux frères jumeaux c'est trop stylé j'aimerais trop voir le monde de Unis des années en avant voir mais ça ils le feront jamais malheureusement mais c'est mon rêve de voir comment se déroule la guerre entre Kalos et Unis comment on en arrive au point où Azed il crée le canon suprême Mekui là qui a créé la méga évolution qui a distordu l'espace temps ce serait tellement stylé et qui a mis fin à la guerre du coup Pokémon légende Unis bon si ils ont appelé ça légende Arceus au lieu de légende Sino je pense qu'ils appelleront ça légende Kyurem si ça sort un jour alors que légende Nécrozma non on a déjà assez vu de Nécrozma dans l'Ultra Sun et l'Ultra Moon Luminocanon peut-être qu'il peut l'apprendre ça ah oui ça il peut l'apprendre par contre ce sera toujours mieux que Tonnerre je pense parce que de toute façon j'ai Wolf dans l'équipe donc ah ils m'ont donné 5 quitte à en donner beaucoup comme ça je sais pas pourquoi ils ont pas juste laissé les CT qui sont utilisables à l'infini je trouve ça un peu con personnellement c'était vraiment le en même temps je dis c'était le meilleur truc non c'était pas le meilleur truc parce que tous les comment dire ça j'ai à dire tous les meilleurs ajouts mais c'est pas des ajouts toutes les meilleures modifications qu'il y a eu c'était dans la 5G le système d'XP les CT ça a amené tellement de nouveautés enfin pas de nouveautés encore une fois de modifications stylées les gens de Pokémon oh oh à l'époque ça c'est stylé aussi mais ce serait un peu illogique de faire ça après enfin dans l'ordre enfin je sais pas ce serait bizarre enfin remarque je dis ça mais ils ont sorti Pokémon Let's Go Evoli et Pikachu donc ils seraient capables de refaire encore un remake ou un truc en rapport avec Johto un peu déçu des CT par infini ouais pareil c'est pas déçu juste en mode bah pourquoi après bon je t'avoue que j'ai mis les pieds dans le centre commercial de Voila Rock j'ai vu les CT j'ai vu leur prix j'ai fait ah ouais sympa il y aurait des gens pour dire le CT infini ça rend le jeu trop facile j'avoue putain jamais content est-ce qu'on peut skip comme dans Diamant et Perle ou pas l'île mes couilles avec Armand il boule beaucoup lui c'est probablement le jeu le jeu le plus jour depuis la 5G ce remake là ouais il y a moyen avec ce qu'on m'a un peu teasé sur la ligue hé le vieux j'ai amené Fuga et il se casse bah yes bon il va bien rester tu vas bien rester le Death Star avec sa manette à la main vous savez pourquoi il s'est retourné juste pour nous regarder nous c'est trop parfait oh non ça c'était tellement stylé dans l'anime il y en a qui n'ont jamais capté parce que je pense que comme beaucoup d'entre vous les gens ont regardé le dessin animé Pokémon à la télé dans un ordre complètement random mais mais c'était trop stylé les 3 craies bah du coup je spoil mais bon il y a la prescription c'était il y a 20 ans les 3 craies qui sont apparus devant Satoshi Takeshi et Aruna ou Sacha Pierre et Flora en plus je dis Aruna alors qu'en plus c'est Icarly et comment il s'appelle Aurore avec chacun des 3 craies qui représente c'est quoi c'est le courage le savoir et c'est le courage pour Satoshi le savoir pour Takeshi et pour Aurore c'est quoi déjà ? l'espoir la volonté non c'est la volonté pour Satoshi le savoir pour Takeshi et le courage pour Icarly je sais plus en tout cas je suis sûr que c'est Créelf donc le savoir pour Takeshi ça c'est sûr et que c'était Créfolet pour Icarly si j'ai pas de bêtises bah oui c'est ça parce que c'est le lac qui est juste à côté de Bonogure donc elles le vont au tout début moi je trouvais ça stylé que les 3 soient apparus devant les 3 du coup ah baboum c'est le moment où on va prendre le bateau là et ça j'ai vu j'ai vu une vidéo sur Twitter est-ce que nous devons entendre m'inquiète j'ai pas mon avis à ce qu'il se passe maintenant respectez-le avec vérité ah merde bah c'est pas maintenant le bateau alors bon on va voler tout de suite encore la mauvaise touche évidemment c'est quoi le plus rapide en vrai oh non là faut traverser toutes les herbes étoufflées après là faut traverser le complexe mais bon les procès sont moches oh ça va Crave il a toujours les yeux fermés il fait peur là mais j'aime bien Crefaday tu peux faire l'île de fer maintenant ah ok demi-tour alors ah j'applique ce coup sur la mauvaise touche ça me rend fou attends mais on est obligé à partir d'un moment où je rencontre un moment est-ce que je suis obligé d'aller jusqu'au bout pour le faire après après c'est non vas-y on va d'abord on va d'abord continuer l'histoire ici on va aller voir Mars non pas Mars qu'est-ce que je raconte Saturne ouais surtout que l'oeuf de Riolume ne m'intéresse pas donc surtout qu'il va être niveau 1 quoi Flemm allez Scorble je t'attends t'as prise d'attaque à ton luxe ray le nain il avait charge au level 60 il n'y a rien je t'avoue que à part l'étincelle il n'y a quasiment rien que j'utilise sur le luxe ray t'as prise d'attaque ah t'es dommage ça fait d'XP t'as besoin de l'oeuf de Riolume pour le Pokédex oui d'accord mais le Pokédex je m'en fiche un peu je vais pas te mytho je vais clairement pas le faire dans ce jeu là en tout cas pas tout de suite c'est Escalade en dessous là comment on y va ah oui c'est Escalade ok le Pokédex est obligé de voir tout pour le poste Ligue ah je peux l'esquiver lui laissez go le Magikirma est en train de décéder allo si je pouvais l'esquiver d'ailleurs vous savez s'il y a possibilité de démat mon cher démat non enfin si si tu l'achètes dans un autre pays mais il faut changer il faut changer la console le pays de ta console faire des trucs chelous laisse tomber niveau de prime 3 ah ouais ça a un peu baissé mais j'ai laissé tenter à devant après pourquoi tu le voulais absolument en démat parce que tu peux le trouver facile à 40 balles en boîte hein c'est quoi qu'il m'envoie là merde bah du coup tant pis j'ai pas switch trouver des cartes e-shop pour moins cher c'est pas impossible avec l'Oberfrague Day qui accroche ouais mais c'est chiant encore quelqu'un qui se ramène et qui dit que le jeu est trop facile avec le multi exp il n'a juste pas compris que ça rend juste le jeu plus rapide pas plus facile oui c'est pour ça que je l'ai quand même gardé dans mon équipe alors qu'il me sert quasiment rien ça va là tranquille besoin d'aide peut-être ils sont tous inutiles elle n'a que faire des Magikarp le pire c'est que c'est d'habitude quand il y a ce genre de truc c'est pour me bloquer le chemin pour pas que j'aille quelque part tant que le scénario n'est pas avancé mais là ouais petit barbe de cul de Magikarp au calme alors que tout le monde sait que Magikarp a la peau tellement dure qu'il est immangeable enfin il est intranchable il y a un item 100% ah ah ouais un item caché ah ouais je vois il y avait une case à gauche 100 multiex fait du rôle juste sur tout le monde avec un certain qui a 15 niveaux de plus que tout le monde ouais exactement bah d'ailleurs c'est ce que je voulais dire tout à l'heure et puis j'ai pu j'ai dû partir sur autre chose et du coup j'ai oublié de le dire mais c'est ouais c'est ça c'est que du coup moi ce que je faisais avant que le multiex mule existe pour tout le monde quoi particulièrement en 3G et en 4G c'est que j'avais qu'un pokémon dans mon équipe en fait ou deux maximum j'étais en mode bah pourquoi jouer avec d'autres pokémons si j'ai 15 niveaux d'avance avec lui c'est beaucoup trop facile et du coup bah voilà c'est qui en face j'ai oublié de toute façon j'ai juste regardé à droite vas-y hop c'est notre sphère alto donc c'est ça les mecs qui veulent utiliser l'énergie de l'évolution qui utilisent des chenipotes alors qu'ils peuvent avoir des magikarp into l'édiator c'est vrai pour avoir une armée de l'édiator la team galaxy n'a que faire de ces magikarp 4G je jouais full singabras et lux ouais ouais moi dans l'idée c'était ça aussi c'était ça aussi ils ont des blindalistes respect il est 1h44 je vais rechecker mes bâtiments mais je crois qu'il reste encore du temps il reste encore 1h30 ouais large mais je commence à avoir très faim donc on va pas tarder à couper je pense c'est moi le miel il est cassé dans le jeu comment ça j'ai pas testé moi le miel encore pas du tout même je lui ai la flemme j'ai toujours attiré les pokémons depuis tout petit bah j'essayais de le faire juste ça me saoulait de devoir switch à chaque fois pour xp ça me cassait les couilles et le truc c'est que vu que le système d'xp était l'ancien même si tu te disais allez je mets le mutiex sur lui pour pas avoir à switcher mais du coup celui avec lequel tu xp donc en général ton starter il prend aussi des levels bah c'est de la merde moi je préfère ce mutiex de très très loin c'est largement mieux et encore une fois bon ça fait ça fait trois fois qu'on en parle depuis le début du stream et depuis le début du week-end mais je ne comprends pas pourquoi les gens disent que c'est plus facile c'est pas plus facile c'est plus rapide et plus agréable c'est pas plus facile très bien il va se carrer par contre le mars pourquoi je l'appelle mars à chaque fois c'est saturn putain j'ai encore pas soucis de pokémon c'est encore mon starter qui est devant j'ai gagné toujours fait ça aussi j'aime bien jouer avec plein de pokémon du coup ouais c'est trop bien quand tu veux enfin en fait ce qui est agréable c'est que tu peux enfin te créer tes teams sans te faire chier à devoir remonter un level je sais pas combien en plus si t'en choppe un que dans un oeuf il est level 1 alors ça veut dire que bon bref c'est un enfer voilà j'ai eu un fossile j'ai eu un fossile d'inoclié il est niveau 1 et grâce au multi-ex bah il a déjà rattrapé quasiment toute ma team il est level 33 il a 2 levels de retard sur mon rapion j'ai une Nijirafaring GG bon c'est pas ouf c'est pas plus facile ça retire juste les grosses questions ouais voilà c'est ça et moi c'était le truc qui me soulait dans les vieux pokémon ça me cassait les couilles de grind pendant des heures après s'il y en a c'est leur délire c'est leur problème si c'est ce qu'ils préfèrent ils ont qu'à retomber sur le diamant perle et pas jouer au remake par contre pour le système d'amitié je suis d'accord ça c'est un truc que j'ai toujours trouvé un peu con en mode votre pokémon vous aide tellement qu'il s'est soigné de la paralysie bon c'est un peu pété ah ah ouais il a un peu de défense P et moi j'ai un peu de défense ouais puis il y a le fermeté intégré aussi c'est vrai j'ai oublié ça et c'est même pire qu'un fermeté parce que c'est pas forcément que du one shot il reste juste en un HP parce qu'il a envie de rester en un HP ah oui c'est parce qu'il pleut aussi exact que je fais 0 dégâts attend mais il c'est qui le pokémon qui l'a envoyé en premier déjà comment ça se fait qu'il pleut dans une grotte là il y en a un qui a fait dans ce pluie ou je rêve aïe cadabre mais j'avoue mais pourquoi il pleut dans la grotte là il pleut et bastulant à 0 attaques sp bon il a 50 ça va mais il a autant d'attaques sp que d'attaques par contre le seul truc que j'ai pas envie que j'ai pas envie de faire du coup c'est les concours c'était mieux avant tu vois j'ai pas testé les nouveaux concours mais les concours dans Pokémon de manière générale j'ai toujours trouvé ça va chier ça m'a toujours fait chier j'ai jamais eu envie de faire les concours ouais par contre le souterrain c'est trop clair les grands souterrains là c'est une dinguerie il pleut encore c'est vraiment la main où il pleut en fait c'est dans l'agro qu'il pleut pour gagner des petits rubans trop choupi pas mon délire c'est juste un truc de rythme sérieux ? je suis allé faire concours un truc de rythme qui dure 30 secondes mais trop ça y est il peut plus il y a eu dans celui ah donc Kadabra a vraiment fait dans celui d'accord le petit bâtard Coatox on va évidemment envoyer scroll ça me chante encore Acrobatie là je m'attendais pas à ce que Acrobatie se soit aussi fort comme attaque du coup c'est pas genre bah c'est pas genre la meilleure attaque de type vol pas en termes de dégâts parce que bah y'a Rapace par exemple mais Rapace c'est chiant parce qu'il y a du recoil du recoil pardon y'a quoi d'autre anti-vol physique qui fait beaucoup de dégâts y'a l'attaque qui se fait en deux tours je sais pas si c'est physique mais merde j'ai pas pris Amnésie j'aurais dû apprendre Amnésie moi je suis con vol bah vol c'est que 70 alors que là Acrobatie si t'as pas d'objet c'est 110 quoi piqué 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 c'est en deux tours c'est ça ouais y'a du jeu est nettement meilleur vol c'est 70 pas 90 c'est pas 70 vol ah non c'est 90 t'as raison mais dans tous les cas Acrobatie c'est 110 donc on parlait de statuts mais les statuts shiny font autre chose pour monter un peu de chance de trouver le tour indigo non 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 c'est juste que les statuts shiny sont plus efficaces que les statuts normales c'est tout Brave Bird c'est 120 Brave Bird c'est c'est le truc que j'ai dit tout à l'heure j'ai déjà oublié c'est rapace vol violent sur la spéciale mais sans climat mais du coup Acrobatie dans tous les cas tant que t'as pas d'objet et que c'est stabé ça doit être quand même l'une des trois meilleurs états de type vol physique je pense au moins même juste en parlant juste en prenant en compte les dégâts uniquement les dégâts sans parler du recall etc ah je le sais bien Phoenix mais pour une aventure comme celle là c'est pour ça que de base j'étais en mode bah Acrobatie c'est pas fou parce que j'ai envie de mettre un objet dans mon score au bout d'un moment mais en fait j'ai appris que c'était pas x1,5 mais x2 j'étais en mode ah oui c'est quand même pas mal Acrobatie tu dois aider auroir bah oui mais ils sont passés du coup doucement grand-père oh je l'avais même pas vu il était si bien caché oh non ils ont trois pokémon chac armulisse yes ils ont trois pokémon chac un mais il a encore un armulisse le bordel putain il est quel level sur armulisse 32 mais putain le pauvre laisse-le sortir son cocon bordel c'est le messi ouais bien sûr ben là je vais regarder dans ce cas de figure elle devient la quatrième plus puissante capacité de type vol derrière piqué rapace et vent violent sauf que vent violent je t'ai dit pas de bêtises c'est spécial ouais ouais donc c'est ça il y a littéralement que piqué et rapace qui sont meilleurs sauf que piqué c'est genre ultra enfin c'est genre lance-soleil donc c'est de la merde ça se charge quoi et rapace il y a du recoil donc pour moi pour moi acrobatie est la meilleure attaque de type vol du coup parce que j'aime pas avoir du recoil sur mes attaques et vent violent c'est de la merde et piqué c'est de la merde pardon oui tu sais quoi juste pour le fun parce que de toute façon mon séisme va tuer les deux oui mais je m'en fiche de la strat les gens là je parle pour une aventure en mode juste je fais la digue et basta quoi de toute façon la seule il peut même pas prendre vol ce core vol donc la seule autre attaque intéressante c'est quoi c'est aéropique quoi beau fond ouais le recoil dans l'aventure ça pue la merde c'est chiant c'est juste chiant tentera la physique mais il a prend quasi que des attaques spéciales bah regarde luxray aussi par contre je m'étais pas rendu compte que j'ai vraiment littéralement que du physique dans bâtiment tranche nuit attends c'est quoi ces sabotages que j'ai ah c'est à 5 de plus métho de critique élevé donc c'est quand même mieux euh ouais tant plus la meilleure attaque de vol de score vol c'est cruel ah oui même pas aéropique aéropique c'est moins que attend cruel c'est 65 et aéropique c'est 60 c'est ça ouais c'est pas dingue effectivement pour l'aventure on vaut mieux pas lui mettre d'objet et faire accrobatie ah j'ai plus pas truc dans mon casque ça ça veut dire que il est temps de couper le stream 1h56 du mat en plus j'avais dit que je couperais à 2h du mat max c'est déjà le cas enfin c'est déjà à 2h du mat il a dit il a dit mon travail tu es trop bien de me comprendre oui je suis trop bien de me comprendre qu'un débile mental pardon excusez moi je voulais pas insulter Elio qu'un malade mental c'est mieux pense que que le meilleur moyen en fait c'est Elio c'est un peu c'est sorti en quelle année en 2006 au Japon c'est sorti donc le plan de Madara enfin de Madara oui c'est Madara on va dire n'était pas vraiment encore quelque chose qui était connu dans le monde entier parce que c'est juste qu'il y a personne en fait du coup s'il y a personne il n'y a pas de conflit Madara c'est un peu la même chose sauf que bon c'est le Tsukuyomi infini qui fait que les gens sont juste des marionnettes quoi donc techniquement il n'y a plus personne non plus c'est pas tant malade le type mais apparemment c'est la madame qui me l'a dit je suis trop jeune pour comprendre je suis trop jeune pour comprendre que l'autre c'est un malade mental votre boss comment t'as projet ta tenue à Voila Rock dans la boutique de vêtements la pire en termes d'ambition c'est Aqua et Magma c'est vrai que Aqua et Magma comment il s'appelle j'ai des noms anglais putain Archie non c'est Arthur c'est ça Arthur et Maxi je mélange Archie Arthur Maxi c'est quoi les noms français putain Max ils sont quand même sacrément cons la team Flair c'était pas fou non plus c'était quand même mieux que Aqua et Magma on va pas se mytho c'est chiant faire ça du coup ta team de méchants préférés c'est laquelle bah je pense c'est très évidemment la team Plasma c'est très clairement la meilleure il y a Gettis dedans il y a Haine à aucun moment ça peut être autre chose que la team Plasma je pense la team Rocket c'est la plus logique parce que c'est juste des bandits qui veulent devenir riche t'as pas plus basique que ça c'est rapide efficace et c'est logique du coup pour garantir que ça touche les deux ou pas non alors que la team Plasma c'est quand même un peu plus poussé que ça on va dire surtout que si vous avez fait le postgame de noir 2 blanc 2 enfin même celui de noir 1 et blanc 1 le postgame avec les 7 sages c'est vraiment trop bien si vous lisez tous les dialogues c'est vraiment stylé j'ai même Haine Haine est sûrement l'un des meilleurs personnages de l'histoire de Pokémon il est tellement bien écrit ce personnage moi c'est la team Skull la team Skull c'est ta team préférée juste parce qu'ils sont un peu chelous je pense juste parce qu'ils sont dans son arbre sinon ils ne vont pas commencer à pas te couper sachez que depuis tout à l'heure depuis que j'ai dit que mon casque n'a plus de batterie ça fait tu 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 dans mes oreilles toutes les 10 secondes c'est un enfer j'en ai marre ça claque sonne ouais ça fait est-ce que vous pouvez l'entendre peut-être que si je colle mon micro mon casque à mon micro vous allez l'entendre attendez non je pense pas ton casque est le OHP ouais c'est exactement ça non vous attendez pas malheureusement dommage il y a qui en face je sais même plus il faudrait se qu'envoi en tous les cas non c'était un troll bon voilà team Skull j'étais un peu en mode bon ils sont bien ils sont rigolos ils sont rôlou ils sont pas très intéressants non si je vais faire ça c'est moi depuis tout à l'heure j'ai pas réussi un seul pouvoir antique parce que je suis amoureux de Charméion ou je sais pas quoi ça commence à être chant quand même ça veut dire mais voilà non moi le mien c'est vraiment à partir du moment où il passe au rouge toutes les 10 secondes ça fait tu 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 c'est un enfer enfin il va le brancher je ne peux pas c'est quoi comme casque c'est un casque Logitech Wireless Headset H600 je crois je crois j'arrivais pas à viser le tronc that's what he said niveau 40 plécroix j'avais déjà eu ce débat entre plécroix et demi-tour en vrai autant prendre plécroix on a le même moi je j'en ai déjà parlé plusieurs fois mais je ne supporte pas les casques intégraux je sais pas intégral intégraux ça se dit des casques intégraux ou je suis con c'est mal intégraux non non c'est intégral avec un S en vrai ouais ouais on est d'accord j'ai jamais entendu ça de ma vie du coup enfin ça s'appelle un casque intégral je sais pas comment ça s'appelle mais en gros un casque qui te bah déjà les casques anti-bruit c'est hors de question je supporte pas ça c'est à tel point que si vous regardez le H600 sur internet vous voyez que c'est un petit casque avec des mousses genre comme à l'ancienne tu vois un casque qui limite se pose sur ton crâne et ensuite les trucs viennent se mettre devant tes oreilles si c'est bien réglé quoi et ça appuie absolument pas sur les oreilles dites-moi le même malgré ça qui est un truc vraiment pas du tout anti-bruit je retire quand même souvent l'une des deux oreilles de mon oreille droite ou de mon oreille gauche genre pour pour entendre ce qui se passe autour de moi je ne supporte pas de ne pas entendre ce qui se passe autour de moi je suis venu sauver ta petite famille c'est un petit casque ouais et puis que je n'utilise pas le micro du casque je ne m'en bats l'écoute de la qualité du micro je ne suis pas quelqu'un qui en ait grand chose à faire de la qualité du son je ne suis pas en mode oui moi j'écoute ma musique sur un casque ta mère je n'en ai rien à foutre de manière générale et surtout pourquoi je l'aime bien parce que c'est Bluetooth que du coup je peux switcher entre mon PC et mon téléphone quand je veux si je veux écouter de la musique sur mon téléphone et voilà quoi et ça ne m'appuie pas sur les oreilles je déteste les casques qui m'appuient sur les oreilles le pro X t'aimerais pas je ne sais pas ce que c'est mais rien que le nom il me fait peur oh tu vas arrêter oui mais putain deux fois de suite pas une troisième fois pitié merci c'est celui de spawn le pro X de toute façon peu importe n'importe quel casque ou les oreilles je ne sais pas comment appeler ça autrement recouvre ton oreille je ne supporte pas elle spawn le kekos tu viens de dire que Chimilet est une kekos j'y serai je n'ai rien c'est quoi je n'ai même pas envie de changer cette fois-ci il ne pleut pas tu veux arrêter de faire le mal il fait quand même un peu le mal j'avoue Chimilet elle a acheté ce qu'elle spawn le kekos lui a dit d'acheter c'est d'ailleurs pour ça que je suis probablement le seul streamer que vous pourriez éventuellement croiser qui n'a pas de GoXLR parce que vu que je suis avec ce casque-là en Bluetooth si j'avais une GoXLR ça ne fonctionnerait pas ou alors ce serait galère et que je n'ai vraiment pas envie de changer de casque en fait le problème des autres casques c'est que ça me donne mal au crâne en 30 minutes c'est quoi sa défense P à lui Archeomir il a beaucoup de défense P après mon Bastiodon n'a vraiment pas beaucoup d'attaques P et en plus je ne sais pas se taber mais ouais Archeomir ça a quand même pas mal de défense P il vaut 35 avec let's go vous voyez presque rattraper Rapion après il est KO depuis tout à l'heure donc Chaffreux j'ai aucune attaque de type combat il y a quoi qui est super efficace contre Ténèbres déjà ? Insectes non ? c'est pas super efficace contre Ténèbres insectes ? ça se fait si tu dis que t'as GoXLR pour que la sortie son passe par ton PC oui c'est ce que Logan m'a expliqué je crois Brian mais ça a créé du délai du coup ah non c'est pas c'est pas du tout ça du coup c'est quoi qui est super efficace contre Ténèbres ? et du coup j'ai fait ça je vais te faire accrobatie je suis vraiment un connard il est pas Ténèbres il est que il est que il est que je suis affreux oh fuck merde merde je croyais qu'il était normal Ténèbres ah oui mais non j'en ai parlé hier ou avant-hier je sais plus je disais que non c'est vrai qu'en fait il est pas Ténèbres parce que parce qu'aucun Pokémon de type normal Ténèbres existe si je dis pas de bêtises ou alors on parlait de normal Spectre je sais plus vu que ce c'est Dieu ouais j'aurai d'autres c'est vrai vu que Zorua et Zoroark sont les tout premiers Pokémon enfin Dissui je veux dire sont les tout premiers Pokémon de type normal Spectre de toute façon j'ai jamais j'ai jamais compris le délire de la table des types entre entre Spectre Psy Insecte Ténèbres et maintenant Fée qui s'est rajouté dans le tas là je connais absolument pas ma table des types c'est terrible le seul truc que je sais c'est les faiblesses du type Psy c'est Insecte parce que c'est l'arachnophobie Ténèbres parce que c'est la je sais plus le nom mais la phobie du noir et et Spectre parce que c'est la porte des fantômes donc j'ai aussi oublié le nom c'est pas le nom du jeu c'est quoi le nom du jeu déjà j'ai rien écouté de ce qu'ils ont écrit de ce qu'ils ont dit je m'inquiète pour papa phasmophobie ah ouais voilà phasmophobie la peur des fantômes du coup ça va être parti pour Frimapik on est d'accord que c'est par Celestia qu'il faut passer si je dis pas de bêtises mais de toute façon on va s'arrêter là on a même pas exploré les grands souterrains bah vous savez quoi je pense que prochain stream donc demain c'est le premier truc qu'on fera vu qu'on sera ici à Celestia phasmophobie c'est pas la peur des phasmes non non c'est la peur des des spectres c'est des fantômes quoi non c'est pas ça parce que une phobie spécifiquement pour les phasmes ce serait quand même bizarre en même temps en même temps je suis sûr que ça existe il y a des phobies pour tout maintenant bah voilà sauvegardons on a combien d'heures on a 13h de lieu 6 badges 13h de jeu c'est honnête j'ai peur d'une branche maladie cicatrique qui caractérise un individu ayant une peur incontrôlée des fantômes ouais voilà c'est ça ok du coup demain on lance le stream et direct on descend dans le souterrain pour explorer cette partie là et ensuite on partira vers Frémapique pour le 7ème badge voire on ira peut-être sur l'île de fer faire un petit coucou rarement éventuellement sur ce je vous fais des gros bisous j'avais dit que je vous fais à 2h du mat max il est 2h09 on se dit à demain pour la suite hop et je vous souhaite une bonne nuit des gros bisous à tous moi je vais aller manger et voilà ah ok chimie je viens de voir ok je sais pourquoi tu peux pas du coup je vais régler ça tout de suite des bisous tout le monde bonne nuit à demain je vais aller manger je vais aller manger Sous-titrage ST' 501 ... ...